Le Turfifa c'est ça Saïf ? On entend fort ton clavier comme jamais Ouais on entend fort ton clavier Mais je crois que son clavier il est en pierre en fait Lucky Je suis sûr son clavier Ouais il tape 2 sur Dresa En fait c'est pas il tape dessus Il conne dessus avec un marteau Tu vois c'est comme si tu vois Tu sais les xylophones pour enfants Ah oui avec le petit bateau C'est ça les petits xylophones Il tape avec en fait Ah ouais Tu vois c'est ça en fait Je pense que t'entends fort son clavier à chaque fois Je confirme Je vous jure Buh buh bum 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 Hmmmmmmmm ça marche le knife ? Bah oui ça marche pourquoi ça marcherai pas ? Ah ouais je le vois pas moi C'est sur quoi ? GW ? Ah oui sur GW bien sûr ! C'est pour ça que ça marche pas ! Pourquoi t'es ici ? Ah mais non mais les OBS c'est toujours directement sur GWF Ah ouais ! C'est que sur PSK ou tu passes par machine Ah ça marche ! Ohlolo ! Mais est-ce que pour ceux qui sont sur Twitch Est-ce que vous entendez tout le monde ? J'aimerais bien savoir parce que des fois j'ai des soucis avec mes chroniqueurs Des fois j'ai du mal à les entendre Donc je préfère être sûr Bon ma voix je pense que vous l'entendez bien Mais est-ce que vous entendez bien les autres ? Est-ce que vous entendez bien Lucky par exemple ? Bonsoir à tous ! Ça c'est un bonsoir à tous mais tu vois Affirmatif, sûr de lui Je sais pas moi je m'entends tout faiblement sur le live Je sais pas si... Ah je sais pas ! Cédric t'entends sur le live ou pas toi ? T'écoutes ? On a fait pas le retour son Ah t'as pas fait le retour son Apparemment Homer dit que oui Apparemment on entend bien Donc voilà Donc on va attendre encore une minute Le temps que les gens commencent à arriver un peu Pour lancer le... Si tu vois Homer parler moi j'ai même pas eu parler Ah putain ! Bonjour héros ! Salut héros ! Ah il manque plus que Shiro alors Il vient aussi Shiro ? Ouais Shiro il vient aussi Normalement Oh tu me vois rien Tu m'en as oublié un texte ? Je l'ai même pas lu Hop ! Non je coupe le son du live parce que sinon je vais rien comprendre En fait Shiro il a parlé sur la con ou pas ? Parce que je l'ai même pas remarqué sur Whatsapp Euh non je crois pas Moi j'ai l'impression qu'il a un souci avec son téléphone en fait Euh je sais pas Peut-être qu'il a pas regardé aussi Je sais pas du tout Je sais pas non plus Putain je vais te dire ça Et je vois pas de message de lui Ouais ouais c'est ce que je pensais J'ai pas vu de message aussi de lui A minuit 34 hier donc Ouais depuis hier Depuis hier minuit Ça m'est passé des choses Excuse moi quoi T'as branché quoi comme micro sur ton PC Cédric là ? Y'a pas de micro branché du coup j'ai mute C'est pour ça alors ? Mais branche ton casque ! C'est une mixante de branché en fait tu sais mais on l'est pas directement Oui bah branche le directement Non Je peux pas Euh faut changer ton nom de truc Bon bah attendez alors Bah oui ça va très bien Et toi Homère comment vas-tu ? Ah les gens commencent à arriver Ah bah oui ils commencent à avoir un peu de Salut Joseph ! On sort tout le monde Ça commence à arriver là On va pouvoir commencer On va pouvoir commencer Vous m'entendez bien là ? Ouais on t'entend Ayron Parce que j'ai une cour tout droit sortie des enfers Pour ceux qui nous suivent là Dans l'émission dites nous bien si vous nous entendez tous N'hésitez pas Si vous avez du mal à entendre certains d'entre nous Dites le Comme ça on essaiera d'améliorer ça au niveau du son Mais voilà quoi Parce que moi je mets pas de retour de son sinon Après mon casque ça va être un cauchemar Je vais m'entendre de partout Mais voilà donc n'hésitez pas Dites nous bien pour les retours de son Que ça soit moi ou les chroniqueurs Parce que c'est surtout vous les chroniqueurs en fait Moi normalement il y avait pas de soucis à ce niveau là Mais les chroniqueurs voilà quoi Ah ouais Paolo des cocos Allez j'y comprend rien mais vos voix me manquent Ah ouais Vous allez voir le chat quoi J'ai tellement de trucs d'explication Bah Paolo en fait c'est très simple C'est l'after fifa Donc euh Donc je sais pas si tu suis un peu en ce moment la page Mais euh Donc il y a une coupe du monde sur euh Il y a une coupe du monde qu'on est en train de faire sur la Sur la HWF Et donc là c'est une émission dédiée à cette coupe du monde qu'on a lancé Les phases de poules se sont terminées lundi soir Et là on revient un peu dessus On va revenir sur certains matchs Revenir sur les Sur les Sur les groupes qui sont qualifiés etc etc Exactement Donc voilà pour euh Pour la question de Paolo On va pouvoir commencer l'émission sérieusement C'est parti J'appuie tout ce temps sur Ah ouais Safe c'est un Sente c'est comme ça Sente c'est un Sente c'est alors moi j'suis quoi ? Sente safe C'est pas bon C'est un Ninja de bas étage C'est un Ninja de bas étage J'ai de taper un ouf Non non Je tue à moi C'est quoi ce son fond là que j'entends ? Bonsoir à tous C'est l'After FIFA 2018 L'After FIFA Voilà l'émission dédiée à cette coupe du monde De la GWF Sur FIFA 2018 Donc coupe du monde de la Russie 2018 Donc Bonsoir à tous C'est la première de cette émission Alors ce soir On aura à nos côtés Donc Tout d'abord Ayro Ayro salut à toi Bonsoir Il y aura avec nous aussi Lucky Bonsoir à tous Et normalement nous rejoindrons Aussi midi Tout à l'heure Et Et aussi Peut-être Je ne sais pas parce que J'ai pas eu de retour Shiro Donc on verra pour Shiro Cédric on s'en fout Cédric on s'en fout Cédric c'est pas important Cédric on s'en fout pas Cédric il est en régie Donc voilà On l'entendra pas beaucoup ce soir Il n'a fait que nous en régie Mais Oh il s'en fout Oh il s'en fout Ah ouais Tu peux pas dire ça Les images que tu vois c'est moi Tu vois tu peux pas dire ça Mais comment ça les images que je vois Je peux même pas avoir le retour du live Ah t'as pas le retour D'accord Ça commençera alors Sûrement parce qu'il y a la fibre Donc voilà Donc maintenant que les présentations sont faites Donc on remercie nos partenaires majeurs Donc tout d'abord le CFE-CFMT Donc le centre de formation e-sport Qui ouvre ses portes en septembre Du côté de Rohan en région lyonnaise Donc centre de formation qui Sans eux on aurait du mal à exister Donc on les remercie fortement On remercie aussi l'e-sport square Et la MyGamingEvent Avec qui on travaille aussi Sur les mises en place de tournois Sur les annonces de tournois Etc Alors pour ce soir Alors on va revenir un petit peu Sur cette phase de poule Phase de poule qui a été assez surprenante Je sais pas vous Mais ouais honnêtement J'ai été très très surpris Donc voilà Donc on se souvient un petit peu On se souvient un petit peu des groupes Donc le groupe A avec la Russie La Rebe Saoudite L'Egypte L'Uruguay Le groupe B Le Portugal L'Espagne Le Maroc Et l'Iran Le groupe C La France L'Australie Le Pérou Le Danemark Le groupe D Donc c'est l'Argentine L'Islande La Croatie Et le Nigeria Dans le groupe E On retrouve le Brésil La Suisse La Costa Rica La Serbie Dans le groupe F C'est l'Allemagne Le Mexique La Suède Et la Corée du Sud Le groupe G C'est la Belgique Le Panama La Tunisie Et l'Angleterre Et enfin le groupe H La Pologne Le Sénégal La Colombie Et le Japon Donc ce sont les mêmes groupes Que ceux de la Coupe du Monde Je pense que depuis le temps Tout le monde le sait Donc Coupe du Monde Assez surprenante Une phase de poule Qui a duré donc une semaine Une grosse semaine Une dizaine de jours Qui avait commencé le 8 juin Qui s'est terminé ce lundi Donc le 18 Et Pas mal pas mal de surprises Donc Tout d'abord Dans ce groupe A par exemple On peut voir que A la surprise générale C'est l'Arabie Saoudite Qui se qualifie Et qui arrive premier de cette poule C'est juste incroyable Moi je Quand j'ai vu Quand j'ai vu le tableau Je suis tombé des nu Mais c'est pas possible C'est incroyable Enfin franchement Je le félicite Et d'ailleurs on le retrouvera On le retrouvera En fin d'émission Pour une petite interview Parce que j'avais promis Que si L'Arabie Saoudite passait Et bien J'inviterais Le sélectionnaire De l'équipe Donc Ce sera chose faite Normalement Donc Tout à l'heure Il y aura donc GG Portugal Le sélectionnaire Qui le retrouvera Donc il y a aussi L'Egypte Qui est qualifié Dans ce groupe A Donc Dans le groupe A Donc c'est L'Arabie Saoudite Et l'Egypte Qui passent Dans le groupe B Donc c'est Le Portugal Et le Maroc Qui se qualifient Dans cette Dans cette phase de poule Donc malheureusement L'Espagne Qui est éliminée L'Iran Qui arrive troisième Et donc Le Portugal Qui affrontera Logiquement L'Egypte Dans ses huitième de finale Donc au groupe B C'est le Portugal Et le Maroc Justement Sur ce groupe B Il y avait un match Qu'on a pu récupérer On a pu récupérer Quelques matchs Et oui Et oui Et donc en particulier Justement le match Maroc-Iran Donc Donc Ce sera Lucky Qui va nous en parler Un petit peu De ce match Alors Lucky Qu'est-ce t'en penses Un peu de ce match Maroc-Iran ? Bah écoute euh C'est super intéressant Rires Bonjour Mehdi Je me suis immiscé euh Ton micro est dégueulasse Faddy Ton micro il est au Oui Il est super fort Je crois Je vais pas faire un truc Attends là Il est mieux comme ça ? Normalement c'est mieux Ouais Là ça devrait être mieux Ça va mieux Tout le monde m'entend bien Ouais mais il est super fort C'est un petit peu fort C'est un petit peu Un petit peu d'on accepte Je vais arrêter ça tout de suite hein Alors est-ce que tu nous entends bien Midi ? Et est-ce qu'on t'entend bien ? Alors moi je vous entends Moi aussi Moi aussi je t'entends Est-ce que vous entendez Midi sur euh Alors maintenant est-ce que vous m'entendez bien ? Sur le live Euh oui J'ai trop baissé Et j'ai trop baissé ? Non 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 pas du tout Là c'est bien Moi j'ai un bon retour sur toi Je vais écouter ma voix Pour voir si elle est vraiment très Très belle Très très belle T'as manché ton Ton casque Bah c'est vous qui Qui avez le son trop fort Donc euh Qui avez rebaissé euh Ah d'accord Baissé le son euh Deux mois Directement Donc il y a l'option pour euh Bah t'as quoi T'as quoi T'as quoi T'as quoi j'ai baissé au maxi Comme ça t'as Ouais bah tu dis Mais toi alors Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous suivent Euh Alors là il y a Pierre Ménès en fait Tout simplement Ah C'est Pierre Ménès en fait C'est Pierre Ménès en fait C'est Pierre Ménès en fait Réellement On va attendre sa chronique Ah ouais Il se plaint de tout C'est C'est Incroyable Euh Bah il y a neuf Neuf personnes Qui nous suivent Euh Non un peu plus Douze 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 Ouh Bah bien bonsoir Bonsoir à tous Désolé du léger retard que j'ai eu C'est euh Les embouteillages Un embouteillage Salut à toi Midi Donc On parlait du Donc on parlait du groupe B On parlait du Du groupe B Euh Où l'Espagne vit C'est ça Euh C'est incroyable Bah c'est C'est Bah déjà le Maroc Qui se qualifie C'est déjà une surprise Le Maroc qui se qualifie C'est une C'est une belle surprise Ouais une très belle surprise Le Portugal qui assure sa qualification L'Espagne c'est un peu compliqué Je pense qu'il a eu des éléments assez compliqués Le changement de sélectionneur Donc euh Ça a été On va dire Ça a été assez compliqué Avec la sélection espagnole Pour cette année Forcément J'espère qu'on 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 le reverra Très vite Ce joueur Euh Ensuite Bon du coup Alors pour en revenir donc Sur ce groupe B Donc euh Donc euh On allait parler du match Donc du fameux match Maroc-Iran Donc ce match Qui avait fait le score de Euh C'est un match très 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 serré Un match très très serré Et euh Donc c'est normalement Lucky qui va nous le présenter Là tout de suite Le fameux Maroc-Iran Donc ce fameux match C'était bah Le match qui allait départager euh Bah les deux équipes Pour savoir qui allait Qui de ces deux équipes Allait euh En huitième quoi Donc euh Comme le Maroc a gagné C'est le Maroc qui s'est qualifié Pour les huitièmes Euh Donc euh C'était un match C'était un match comme tu l'as dit Très 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 serré Donc il y a eu euh Les deux équipes Du coup ont marqué deux buts euh Enfin se sont rendus les buts euh Coup pour coup quoi A chaque fois qu'il y en avait Enfin qu'il y avait une équipe Qui marquait l'autre Elle remarquait un stand derrière Jusqu'au 2-2 Et après au 2-2 Ça s'est un peu calmé euh Et euh Et le Maroc a pu euh Enfin réussi à mettre du coup Le troisième but euh C'est à la dernière seconde du match C'était un match euh C'était un match euh Très très beau J'ai quand même noté un léger euh Enfin pour ma part Quand j'ai regardé le match J'ai trouvé que le Maroc C'est un peu mieux débrouillé Que l'Iran Et maintenant on va du coup Passer aux faits Aux différents faits du match Donc euh Pour le premier fait Il a 3 minutes 25 3 minutes 25 ouais Yes C'est euh La première euh Enfin la grosse action Le premier but Qui a été mis dans ce match Donc c'est un corner De l'Iran Tiré par le numéro 17 Euh En plein sur la tête euh De son euh Collègue Le numéro 33 Donc très très Alors les noms Les noms Alors là les noms J'ai peur de les écorcher Du coup j'ai mis les numéros C'est Benathia qui avait Tiré le corner Et c'est Il faut m'aider là Il faut m'aider là Parce que les noms Je connais pas les noms Et c'est un brabal Et c'est un brabal C'est un brabal Donc voilà Donc c'était Très beau corner Sur la tête du numéro 33 Sur le second poteau Donc euh Bon très bien Joli but quoi Donc ça ouvre le score Comme ça Donc l'Iran Qui va en rouge Voilà qui vient de marquer Donc là 1-0 pour l'Iran Ouais c'était l'Iran Donc c'est Purgaz Voilà Purgaz Purgaz Qui a marqué le but Désolé hein La sélection oranienne On la connait pas par coeur Donc c'est un peu difficile pour nous Je crois Ouais mais en fait leur nom Je sais pas comment les prononcer Des fois même Ouais c'est vrai que C'est du farci Alors c'est sûr C'est pas quelque chose Qu'on connait tous Donc c'est pas évident Voilà Excusez moi pour Voilà Pour ça Donc ensuite La seconde fait Bah il est juste derrière Bah on va le voir tout de suite On l'a déjà vu Ouais il vient de passer Ouais En fait c'est dès que Melanda qui fait une passe En Brabat Yes Là c'est le Maroc qui égalise directement Sur l'engagement En fait Ils arrivent à prendre Enfin Ils ont fait un joli jeu de passe Dans la surface de réparation Ouais ouais Et à trouver la défense Iranienne Du coup bah égalisation du Maroc Très jolie action Ensuite On va passer du coup À 5 minutes 10 Juste avant la mi-temps Euh Donc le joueur Numéro 18 Qui fait Alors une percée solitaire Jambachi Ah bah tu vois C'est une jolie percée solitaire Jusqu'à Se faire faucher Dans la surface de réparation Et à obtenir du coup Un penalty Donc euh Voilà Iran qui obtient un penalty Juste avant la mi-temps Et qui va du coup Et pas de carton Il a eu de la chance Ici carton jaune Ah si il a eu un carton jaune J'ai pas vu alors J'ai pas vu le carton sortir Donc voilà Et donc Juste avant la mi-temps Un petit penalty Euh Pour l'Iran Et ben Ils ont réussi à le mettre quoi Donc 2-1 pour l'Iran Ouais le penalty Qui était Transformé en but Ouais Juste après Comme par hasard On va dire Le Maroc Qui arrive encore à égaliser Juste avant la mi-temps Donc 2-2 Très joli tir Du numéro 10 marocain Qui a fait un Bellanda C'est Bellanda Qui a marqué Bellanda Joli Joli 1-2 Avec son collègue Je sais pas qui Non plus Un petit 1-2 dans la surface de réparation Et après une grosse frappe But Le gardien a rien pu faire Magnifique Il y a eu un beau jeu En 1-2 entre Bellanda Et Ziyech je crois C'était Ziyech Qui était avec lui Sur le Sur l'action Non c'est vrai que Très très beau but marocain L'Iran Sur ce deuxième but Enfin la défense iranienne A été assez Assez faible Sur cette phase là Ouais On a pas réussi à Ouais Une belle accélération marocaine Les Iraniens n'ont pas réussi A A bloquer le A bloquer ce jeu Exactement Et ensuite Le match C'est continué en deuxième mi-temps Et là Les deux joueurs Enfin les deux équipes Ont eu un peu de mal A se départager C'était très très serré Chaque fois Les défenseurs Faisaient le taf Et tout C'était très joli match Et du coup A 13 minutes 40 Le Maroc Qui arrive enfin A se départager A marquer son but Donc magnifique Très grosse frappe En dehors de la surface de réparation Très très belle frappe Grosse frappe En plein dans le but Magnifique Du coup ce qui offre La victoire au Maroc Et sa qualification Pour les huitièmes de finale Une belle frappe de Ziyech En dehors des 18 mètres On doit être à environ 25 mètres Des buts A peu près Un peu Assez lointaine 25 mètres Des buts Franchement Une frappe très puissante Le goal iranien n'a rien compris Trop de vitesse Trop de précision Magnifique Surtout que le but est débarqué Sur le gong Sur le gong Il est débarqué Dans les dernières secondes Magnifique Donc très bon match Les deux équipes Et bien joué au Maroc Pour sa qualification On félicite On félicite donc le Maroc Donc le Maroc C'est Yaya Qui est le sélectionneur De cette équipe du Maroc Donc on le félicite Et pour le Portugal C'est Max Neymar L'Iran Qui fait un très beau Très beau match Très très beau parcours Ah oui oui Qui fait surtout un beau parcours Parce qu'ils perdent Certes 2-1 contre le Portugal Mais de l'autre côté Ils arrivent à mettre 3-0 A l'Espagne Donc c'est quand même Oui oui Une victoire 3-0 Face à l'Espagne L'Iran Qui perd que D'un point D'un but face au Portugal Un match très très serré Mais à l'image De la vraie coupe du monde On voit bien que L'équipe d'Iran Est une équipe quand même Très très solide L'Espagne Qui a réussi à gagner Tout à l'heure 1-0 Face aux Iraniens Mais vraiment Vers la fin du match Ils ont eu beaucoup de mal Et malheureusement Bon bah un but Qui a été refusé Suite à un hors-jeu Dommage pour les Iraniens Mais bon Ouais Donc ouais Non c'est sûr C'est vraiment une équipe Très très solide Un groupe assez surprenant Moi honnêtement Je m'attendais pas A autant de surprises Dans ce groupe B Bon le Portugal Qui arrive premier Pour moi C'est pas une énorme surprise C'est une bonne équipe Avec la superstar Cristiano Ronaldo Qui est en tête de cette équipe Qui est en tête de cette équipe Mais c'est vrai que L'Espagne qui arrive dernier Et ça C'est la grosse surprise Moi je m'attendais plutôt A un Portugal-Espagne Ou un Espagne-Portugal Pour être franc Je m'attendais pas A du Portugal-Maroc Personne t'attendais à ça je pense C'est vrai que c'est vraiment Une grosse grosse surprise A ce niveau là C'est une des grosses surprises Enfin je crois Je sais pas si la surprise Est aussi grosse Que dans le groupe A Parce que franchement Dans le groupe A L'Arabie Saoudite Qui arrive premier Avec l'Egypte deuxième L'Uruguay qui est dernier C'est vraiment incroyable La Russie troisième Et voir les deux plus petites équipes Même si c'est vrai Que du côté de l'Egypte Il y a la superstar Mohamed Salah Mais bon On pouvait se dire Que c'était vraiment Les deux plus petites équipes De ce groupe Et c'est ces deux équipes Qui ont réussi quand même A passer le groupe 3 A la surprise générale Malgré un très gros match Entre l'Egypte et l'Uruguay Qui s'est fini par 6-4 Un match très serré 6-4 L'Arabie Saoudite Qui a quand même commencé Avec une défaite Qui a perdu 4-2 Contre la Russie Et qui quand même réussi A mettre 5-2 à l'Egypte Il a quand même 5 buts à l'Egypte Et l'Uruguay Il a réussi 3-0 C'est un groupe assez mouvanté Franchement Ces deux groupes déjà C'est surprise sur surprise On ne s'y attend pas Et honnêtement Mais c'est vraiment C'est plaisant en fait Et c'est à l'image De cette coupe du monde Qu'on voit en ce moment Qui est pareil Pleine de surprises Des matchs auxquels On ne s'attend pas Comme l'Allemagne Qui perd contre le Mexique Enfin voilà quoi C'est incroyable Mais ça prouve que Les équipes Veulent vraiment jouer De cette coupe du monde Et ils sont prêts à tout Même s'ils n'ont pas Certainement Les mêmes qualités techniques Ou offensives Que certaines équipes Avec le jeu qu'ils ont Ils essayent De vraiment Tirer leur épingle du jeu Et essayer de se qualifier quoi Ils ne partent pas perdant Et ça ça fait plaisir Et comme chez nous Sur cette coupe du monde Le WF Donc franchement Plein de surprises Moi je m'attendais A des surprises Mais pas à ce point Et là Juste dans ces deux groupes là La surprise a été totale Ensuite Au niveau du groupe C Alors Là La surprise Est un peu moins Grosse On va dire Avec quand même La France qui arrive Avec 3 victoires Donc la France Qui bat le Pérou 6-3 Elle bat aussi Donc l'Australie 3-0 Et Elle bat le Non Si si Le Danemark Elle gagne Le Danemark 4-1 Donc c'est vraiment Pour la France Pas de surprise C'était l'équipe Majeure De ce groupe C'est le Danemark Qui va Qui va se qualifier Aux côtés de la France Donc le Danemark Qui réussit A se qualifier Avec une victoire Un match nul Et une défaite Donc la victoire Face au Pérou 3-2 Un match nul Face au Danemark Face au Danemark Face à l'Australie Deux buts à deux Et la défaite Contre la France 4-1 Ca lui a quand même Suffit à pouvoir se qualifier Malheureusement Puisque le Pérou Avait perdu deux matchs Donc Et ce sera l'Australie Donc qui ferme la marche Dans ce groupe Dans ce groupe C Et On va pouvoir revenir Justement sur ce match On a Une vidéo du match Donc Pérou-Australie Donc Et c'est Normalement Aïro qui va nous le présenter Ce match Exactement Monsieur Donc du coup Un match Qui se conclut sur un 4-2 Pour le Pérou Une victoire Une victoire Qui n'était pas déméritée Non plus Un score Qui n'est pas si large Que ça Donc Tu peux aller à 11'55 Alors 11'55 D'accord Donc Donc le premier quart d'heure A été totalement dominé Par Pérou Mais l'Australie Sur un contre Arrive à marquer Un but sorti nulle part Clairement Ils avaient quasiment pas eu la balle Du début du match Et sur une action Ils arrivent à conclure D'opportunistes Les Pérouviens C'est vraiment des opportunistes Tu m'as dit 11'55 Le but australien Oui Oui Parce qu'on voit un coup franc raté Parce qu'on voit un coup franc raté Parce qu'on voit un coup franc raté du Pérou Oui 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 Alors C'est le début de l'action Tu vas voir le début de l'action Ah oui c'est juste après Ça s'est joué super vite Ah ça s'est joué juste super vite D'accord Ah ouais c'est Oui c'est McLaren qui Sur une accélération Avait réussi à prendre La balle Et qui la passe à l'équipe Et l'équipe qui frappe Et c'est majoritairement au début comme ça Ça se joue sur Une action ratée De la part de notre équipe Et tout de suite ça On s'enchaîne avec L'équipe qui frappe C'est bien joué La part de l'Australie Qui joue défensivement Qui joue contre-attaque C'est un cas déconne Un but académique Ouais Là franchement C'était un but Sur un contre Sur un contre Moi c'est un beau but Ouais Sur un beau contre Très beau contre Franchement on a bien réussi Pour l'Australien Et donc Mais les Péruviens Qui je crois Enchaînent Égalisent Juste derrière Il fallait très savoir Il faut savoir que Les Péruviens Se mettent en ultra-offensive Se mettent vraiment Et on voit qu'ils jouent très haut Les Péruviens jouent vraiment très très haut Et ils mettent en ultra-offensive Même s'étant pris en contre-attaque Donc c'est jouer avec le feu C'est peut-être irresponsable C'est jouer avec le feu C'est peut-être irresponsable Après Après j'ai l'impression qu'aussi Pour le Pérou C'était pas évident Parce que Bah c'est moi qui a donc Récupéré cette sélection Pour le dernier match Puisque le sélectionneur N'avait pas pu continuer Donc l'intégralité des matchs Pour le Pérou Donc c'est moi qui ai fait Ce dernier match Donc Pérou-Australie Et c'est vrai que C'est vrai que Oh le crochet ! Crochet à la Je pense qu'il y a eu Très peu de joueurs Qui étaient capables de faire Ce genre de crochet Et oui le fameux carton rouge Et oui Je pense à des joueurs Comme C'est des joueurs qui n'existent plus Comme Ronaldinho etc Qui font ce genre de crochet Crochet par derrière Dans la surface de réparation C'est le Ronaldo Pérou Et c'est là que le Pérou Va marquer son premier but Et là On se fait écraser le pied Bien sûr Et oui c'est Cario Qui transforme ce pénalty en but Donc un but partout Entre l'Australie et le Pérou Cario qui va pas réfléchir longtemps Lors de ce pénalty Et qui tira tout droit Et surtout après Là c'est du 10 contre Ça devient plus compliqué Ça devient plus compliqué La célébration Ah c'est la petite célébration Tranquillement Mathudi Mathudi Ah il est très apprécié au Pérou Ah il est très apprécié au Pérou C'est vrai c'est très apprécié C'est une Starter Ruvienne Ouais Mathudi Starter Ruvienne Égalisation quelques minutes après le but du PN Et du PN Donc je pense que l'Australie Pour son rouge Qui se transforme au but On voit au niveau des possessions Bah 54% de possession pour le Pérou 46% pour l'Australie Par contre on a une Australie qui tire dans la cage Parceque 5 tirs donc 4 cadrés 3 sur côté Pérou et un seul qui est cadré c'est un petit peu le moment d'entraînement côté au niveau des tirs c'est vrai que après on voit que c'était quand même assez équilibré sauf au niveau de la possession c'était plutôt le Pérou qui dominait les deux équipes étaient très très proches très homogène tu peux aller 17-0-5 c'est le prochain but et ça intervient juste quelques secondes après qu'est-ce qu'il y avait cette caméra donc juste avant cette action l'Australie avait continué de jouer et avait juste vu toucher le poteau du Pérou mais ça n'a pas été récompensé parce que juste après ils se font prendre la balle et je te laisse montrer la fin de l'action ah ah là là je crois que c'est Cueva qui marque ah d'accord ah non c'est pas Cueva c'est Tapia c'est Tapia Renato Tapia on s'entre pas dans cette équipe on essaye pas de jouer de la test avec les Pérouviens je veux dire ils savent qu'ils sont petits on manque de patience etc franchement un petit trip dans la surface c'est du bien les Pérouviens ah les Pérouviens ils savent bien ah ouais ouais ils sont petits, ils sont frais ils mangent que du caoutchouc ah ouais on revient sur l'équilibré on revient sur les Pérouviens qui essayent de restatuer sur la pratique on revient sur l'équilibré donc sur l'offensif et là l'Australie je crois qu'il marque si je dis pas de bêtises ouais c'est là où l'Australie donc égalise de 2 à 2 donc on est à 2 et ils égalisent tout de suite après ah non ça a été un hors-jeu non non ils égalisent un peu plus tard là c'était but non ça a été but refusé pour un hors-jeu parce que t'as bien il y a eu la vidéo donc après tu peux aller à 22.55 22ème minute et ça joue encore sur une interception de balle mais là c'est beau ah c'est un beau jeu de passe c'est plus bizarre ah c'est assez peut-être pas l'heure si t'as un tout droit ah ouais 22 minutes 56 22 minutes 55 c'est un but australien c'est ça non non péruvien ah péruvien c'est encore les péruvien qui marquent à 8-3 qui creuse l'écart qui commence à creuser l'écart il faut pas oublier que la défense australienne a un joueur en moins il joue à 10 contre 11 c'est comme s'il savait où il allait le dernier joueur parce qu'il avait calculé la lecture de jeu c'est de l'intelligence de jeu jtéo tu devrais plus jouer je pense tu vas venir après mais alors on parle d'intelligence de jeu de tout ce que tu veux mais tu vas voir le prochain but australien tu vas penser tout le contraire tu devrais plus te concentrer tu peux aller à 27 minutes 45 de changement d'account 27 minutes 45 d'accord et voir une très très belle action péruvienne je te laisse défiler l'action australienne tu veux dire l'action australienne ah oui non mais franchement pour moi c'est un but péruvien un but péruvien contre son camp je me souvenais plus avoir marqué contre mon camp en fait ah non mais c'est limite limite effectivement ah oui d'accord ok ça me rappelle ça me rappelle malheureusement ce fameux match ah joli ça me rappelle le match hier en maroc où malheureusement le maroc marque d'une tête mais je crois que certains péruviens ont du sang dans mon cas ils me sont malgré malgré une but avance le péruv continue à jouer offensif ils veulent creuser l'écart et au final ça va payer ça va payer parce que tu peux aller à 28 c'est 35 c'est vrai que le joueur est un teubé quand même c'est vrai que le joueur le joueur est difficile ça rappelle vraiment l'action d'Iran-Maroc où le Maroc qui vraiment à la toute fin du match marque contre son camp mais c'est vraiment dommage quoi et c'est Flores qui marque le dernier but 4 à 2 c'est bon une défense à 3 comme ça du carton rouge c'est assez difficile je pense que sans carton rouge l'Australian n'a plus gagné parce que les joueurs peuvent y avoir un petit peu de mal moi je pense que c'est le carton rouge qui a tout changé sans carton rouge ils auraient pu même mettre un score plus qualifié parce qu'ils n'étaient pas ça se voyait qu'ils n'étaient pas clairement ils n'étaient pas pas là on aurait dit qu'ils n'étaient plus qualifiés et ils jouaient un petit peu on sentait pas la niaque dans cette équipe l'équipe du Pérou je la trouvais un peu lente quand même c'était un peu difficile moi j'avais un peu de mal mais non je sais pas non j'ai pris le match vraiment très au sérieux parce que je pense qu'ils essayaient d'éviter les blessures pour la saison prochaine en tout cas voilà donc Lostrani qui perd normalement 4 à 2 mais qui quitte le match juste avant la fin et qui est donc un paire 3 à 0 c'est la règle et que si on quitte un match en plein milieu et bien forcément c'est un forfait à 3 à 0 donc voilà c'est pour ça que sur le tableau vous voyez 3 à 0 et pas 4 à 2 et oui donc voilà c'est pour ça l'explication donc ça c'était le groupe C alors donc sans surprise le groupe pour le groupe C la France et le Danemark qui passe donc une qualification 100% européenne dans ce groupe C et sinon passons un peu au groupe D au groupe D nous avions donc l'Argentine la Croatie le Nigeria et l'Islande c'est donc un groupe aussi sans beaucoup de surprises même si j'aurais peut-être pensé à l'Argentine qui finirait premier et donc non puisqu'ils ont tous les deux le même nombre de points deux victoires un match nul et c'est sur la différence de but que la Croatie passe avec une différence de 9 avec 15 buts marqués et 6 encaissés alors que l'Argentine en avait marqué 10 et en avait encaissé 4 donc c'est bien sûr la Croatie qui sort premier de ce groupe D juste suivi derrière de l'Argentine pas de grosse surprise on est d'accord sur ce groupe c'est logique totalement logique le Nigeria qui finit 3ème l'Islande 4ème c'est même plutôt dans la vraie coupe du monde que la surprise est totale puisque l'Argentine qui n'a pas réussi à marquer plus d'un but contre cet Islame très solide une équipe extrêmement solide une défense de dingue et puis voilà un moment sur un contre ils ont réussi à marquer un but et puis après ils ont fermé le match et ils ont tenu jusqu'au bout les mecs ils avaient des crampes ça se voyait mais ils étaient au bout de leur vie et malgré ça ils ont quand même réussi malgré les assauts de Messi ils n'ont pas et aussi un pénalty il ne faut pas oublier le pénalty que Messi avait raté les Islandais ont quand même réussi à tenir en échec cette équipe argentienne après je pense que quand tu mènes et que tu es une petite équipe comme ça enfin une petite équipe c'est pas une petite équipe mais comparé à l'Argentine quand tu mènes contre une grosse équipe tu dois je ne sais pas ils sont plus grands physiquement c'est vrai qu'ils sont plus costauds physiquement les Islandais mais oui non non l'Argentine est clairement une équipe sur papier nettement supérieure déjà tu as juste la star mondiale Messi qui est quand même considéré comme le meilleur joueur du monde avec Cristiano Ronaldo tu as Di Maria tu as Di Bala tu as Agüero tu as Higuain enfin il y a quand même un gratin de joueurs exceptionnels en Argentine à l'Islande il ne faut pas oublier que la moitié des joueurs d'Islande ne sont même pas professionnels certains jouent professionnels dans des petits soit en Angleterre ou en Danemark pour la plupart mais certains ne sont même pas professionnels ils sont semi-pro il y en a qui jouent à Overwatch voilà il y en a qui jouent à Overwatch c'est incroyable c'est au moins il y en a peut-être plus il y en a Mandata il y en a il s'appelle Mandata pour l'équipe islandaise donc voilà donc pas de surprise dans ce groupe D malheureusement on n'a pas eu de match à vous présenter sur ce groupe là espérons que sur les huitièmes de finale on pourra les voir puisque le but bien sûr c'est de pouvoir vous retransmettre l'intégralité des matchs et les commenter je tiens à le rappeler pour les huitièmes de finale donc passons au groupe E alors au groupe E la surprise c'est surtout de voir la Suisse en premier parce que la Suisse il mange du chocolat il mange du chocolat mais la Suisse qui tienne en échec le Brésil si je dis pas de bêtises oui c'est ça ah non non même pas ils ne tiennent pas en échec ils gagnent ils battent le Brésil 1-0 c'est pour ça je pense que la Suisse a offert trop de chocolat aux équipes qui sont tombées du coup ils se mettent trop long sur le terrain trop de constipation passagère la Servi qui est fini dernier de ce groupe E sans surprise pareil pas vraiment beaucoup de surprises pour l'instant il n'y a pas de surprises même la Suisse qui finit premier pour moi c'est pas rien de surprise c'est vrai qu'il y a l'image du match de samedi où le Brésil depuis 2014 depuis 2010 j'allais dire depuis 2010 depuis Ronaldinho etc il y a des mêmes stars au Brésil c'est plus Brésil 1-0 il y a Jésus il y a Faresus Neymar il y a quand même des stars il y a moins qu'un star il y a Paulinho il y a Coutinho c'est plus en Basile même si pour Coutinho moi je pense vraiment que c'est une grosse star montante Coutinho quand j'ai vu le match pour moi il a été en termes de enfin c'est même pas montante c'est une star là actuellement c'est vraiment une star et moi quand j'ai vu le match du Brésil Suisse de samedi franchement je pense qu'en termes de volume de jeu mais Coutinho c'est énorme c'est énorme d'ailleurs c'est lui qui marque le but je crois si je dis pas de bêtises si je me souviens c'est Coutinho qui marque le but brésilien c'est incroyable c'est incroyable moi je kiffe voir ce joueur en action j'ai envie de dire je kiffe jouer avec lui j'aimerais bien jouer avec lui tiens j'aimerais bien aimer non non franchement c'est un super joueur et oui donc à l'image de de la vraie coupe du monde au final la Suisse et le Brésil c'est deux équipes très fortes solides c'est surtout c'est surtout la Serbie qui finit dernier moi j'aurais pensé peut-être qu'ils auraient fini troisième finalement c'est le Costa Rica Costa Rica c'est Costa Rica après Costa Rica c'est pas une mauvaise équipe c'est le Costa Rica c'est meilleur que la Serbie bah pourtant quand on regarde le match ils ont quand même gagné 3-0 les Serbes face aux costariciens ouais mais statistiquement toutes les équipes latines sauf le Panama sont meilleures sont meilleures que celle de l'Europe de l'Est c'est des stats c'est vrai que statistiquement les équipes latines sont meilleures c'est un peu comme la Colombie la Colombie a perdu contre le Japon demain c'est pas normal la Colombie on la verra tout à l'heure ça c'est pour le groupe H ah bah je retire on verra tout à l'heure pour la Colombie mais la Colombie je crois qu'elle n'a pas réussi à passer mais on en parlera un peu plus tard pour la Colombie donc c'était le groupe E ensuite au groupe F donc sans surprise Allemagne-Mexique pareil pas de normal quoi d'ailleurs le Mexique et l'Allemagne qui font match nul 2 à 2 ils ont réussi à s'annuler et puis on voit bien l'Allemagne 7-0 contre la Suède 2-1 contre la Corée du Sud le Mexique qui fait 3-0 contre la Suède et qui contre la Corée marque 3 donc pas de surprise aucune surprise groupe normal pour PF sans surprise donc voilà pour le groupe F il y a Jerko il y a Jerko qui dit pourquoi la Serbie a un point alors qu'ils ont gagné donc peut-être remontrer la Serbie la groupe E alors la Serbie ah oui alors en fait pas les Serbes non parce qu'en fait je viens de comprendre en fait c'est le score qui est mauvais c'est pas la Serbie qui a gagné 3-0 c'est le Costa Rica qui a gagné 3-0 contre la Serbie et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une inversion dans les chiffres donc voilà donc vous prenez pas en compte c'est pas la Serbie qui a gagné la Serbie a juste fait donc logiquement d'accord qui a fait mal son travail C'est Fédric c'est qui qui a mal fait son travail c'est Fédric C'est Fédric moi je le sais on va le taper on va le taper dessus on va le taper dessus c'est safe un c'est la Serbie qui gagne et tu n'avais pas fait la mise à jour du tableau c'est ton tableur mon tableur était à jour non non donc oui en fait la Serbie finit avec 3 points victoire du Costa Rica on est d'accord et c'est le Costa Rica qui est dernier du groupe voilà et je vous fais un mea culpa parce que même si Cédric a fait l'erreur j'aurais dû mieux la contrôler bon en même temps il était un peu tard hier soir donc sur le coup je n'ai pas vraiment tu le t'es mais non non donc en fait je pense que c'est les drapeaux qui ont été inversés tout simplement dans le groupe ah oui les drapeaux ont été inversés oui parce que le classement est bon oui oui parce que le classement est bon en fait c'est les drapeaux qui ont été inversés exactement voilà c'est juste ça voilà donc voilà c'est bien la Serbie qui finit 3ème et le Costa Rica dernier dans le groupe E donc voilà donc excusez-nous pour la Serbie on est à nos amis il y a un jeu de deux oui parce que les chiffres sont bons exactement la suite de chiffres est bonne c'est le drapeau qui a été donc la Serbie qui aurait pu aussi se qualifier la Serbie qui aurait pu se qualifier avec 3 points mais c'était pas suffisant avec la Suisse et le Brésil ok le groupe F donc revenons un peu à ce groupe F donc le groupe F donc sans surprise l'Allemagne et le Mexique qui passent donc je pense que là-dessus aussi il n'y a pas grand-chose à dire non il n'y a pas grand-chose à dire je pense que je pense que voilà c'est une bonne une bonne une bonne argument ce que j'ai donné voilà ouais c'est pas mal non non franchement après Corée-Suède Suède 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 qui prend deux scores fleuves quand même qui prend 7-0 qui prend 6-0 après deux lourds scores après c'est comme ça c'est comme des gros équilibres la pression de la coupe du monde c'est comme ça alors groupe G alors d'ailleurs pour la Suède je tiens quand même à féliciter celui qui a récupéré donc il s'appelait Lyric sachant qu'il récupérait l'équipe avec avec une défaite déjà avec une défaite 6-1 il récupérait déjà il y a eu un premier match le sélectionneur donc a quitté a quitté la sélection donc une mise-entente entre les joueurs et le sélectionneur et suite à ça une mise-entente entre lui-même et son score sans doute il s'est fait taper il s'est barré parce qu'il s'est fait taper clairement il n'y a pas non mais clairement moi c'est comme moi c'est en fait le truc c'est que tous les joueurs de cette groupe du monde ne le savent pas mais en fait on est en train de présélectionner les joueurs qu'on va prendre pour les saisons qui vont venir il y a de nouvelles compétitions qui vont venir sur FIFA ce sera des toutes nouvelles saisons et du coup on apprendra un peu plus dans les jours qui viennent et justement les personnes qui abandonnent sont blacklistées donc on les prendra donc on prendra vraiment par exemple la personne qui s'est dévouée pour aller prendre la Suède et finir les matchs de la Suède cette personne-là on va la mettre dans la liste tout simplement alors groupe G donc le groupe G alors donc pour le groupe G là il y a de la surprise par contre la Tunisie qui sort deuxième de ce groupe G la Tunisie c'est mon match je crois le match le plus chaud de ce groupe du monde on va le présenter c'est le match le plus chaud pardon ? c'est Tunisie contre qui le match peut-être ? l'Angleterre 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 c'est un 3-3 incroyable à l'image du Portugal d'Espagne je crois c'est à l'image de leur match ici à cul c'est un truc de fou c'est juste un truc de fou d'ailleurs je crois qu'on va la présenter tout de suite parce que franchement il y a pas mal de choses à dire sur les deux équipes donc voilà sinon ben voilà les deux équipes elles ont fait un match de folie et elles méritent toutes les deux d'aller en victime de finale et c'est ce qui se passe donc Angleterre Tunisie qualifiée Panama c'est la belle surprise ouais qui finit 3ème malheureusement Belgique qui finit avec 0 points dernier du classement qui a perdu la totalité de ses matchs donc contre le Panama 3-0 contre la Tunisie 3-2 et contre l'Angleterre 2 donc c'est un coup dur un peu pour la Belgique et après c'est des choses qui arrivent c'est comme l'Espagne c'est le même syndrome que l'Espagne c'est l'Ipinitarni du groupe c'est une coupe du monde c'est normal donc Tunisie-Angleterre Tunisie-Angleterre donc tu vas nous présenter un peu ce match ah ouais ouais c'est moi que tu me présentes ce match et pas des moindres parce que pour moi c'est actuellement en tout cas on a pas pu avoir tous les matchs on en a eu certains mais en tout cas c'est le match pour moi ça a été le match le plus beau actuellement c'est le match le plus beau et j'aimerais bien que les deux équipes se retrouvent dans la coupe du monde en phase finale ils se retrouvent en finale si les deux se revoient ce sera en finale alors déjà mets-toi en plein écran mets-toi en TLC je t'excuse celui du TLC c'est le match le plus beau donc du coup ça se passe au stade de Nizhny en Russie bien sûr parce que la pression se fait en Russie en Russie tout simplement on voit dès le départ alors ça va être un petit peu dur pour la Tunisie mais moi je fais vraiment des analyses poussées on voit qu'il s'est mis en possession de balle donc forcément ces joueurs vont s'écarter pour pouvoir offrir des possibilités on va voir dès les premières minutes en fait que la Tunisie a une défense très solide j'ai eu du mal à faire des faits j'en ai mais j'ai eu du mal le premier but il arrive à la 20ème minute si je ne me trompe pas mais on peut voir en fait la Tunisie n'allait que dans l'axe il ne joue jamais sur les ailes jamais donc c'est un fait très très important donc tu peux avancer jusqu'à jusqu'à peu près 15 minutes on va dire à 16-17 minutes de FIFA 1 16-17 minutes de FIFA 1 ah d'accord 16-17 minutes de FIFA je te parle en minutes FIFA 1 d'accord du coup on joue beaucoup dans l'axe de l'autre côté en Angleterre on joue beaucoup sur les ailes c'est beaucoup centré ça marche pas forcément non tu peux revenir un peu on revient encore un tout petit peu c'est bon stop on va faire beaucoup tourner le ballon sans trop se mettre en position de frappe en Angleterre par contre la Tunisie on essaie tout de suite de se mettre en position de frappe donc comme je l'ai dit grosse défense tunisienne on fait des grosses erreurs donc là cette erreur aurait valu un but malheureusement on n'arrive pas à remettre la balle côté Angleterre et là le premier but qui va arriver directement par Khalifa qui va mettre le but il va se lancer boule il met une frappe puissante sur la gauche de la cage but parfait 20ème minute de jeu Tunisie qui ouvre le score sur un on va dire un 4-5-1 pour moi c'est un 4-5-1 on voit que c'est écrit un 4-2-3-1 pour moi c'est un 4-5-1 forcément c'est un gros milieu mais on ne l'a pas senti pour moi je n'ai pas senti je n'ai pas senti réellement le ballon tourner au milieu j'ai vraiment senti le ballon tourner à l'attaque Tunisie très offensive donc clairement en réponse anglaise on avance on ne prend pas de risque côté tunisien on remet en touche forcément on n'est peut-être pas assez compact on les laisse un petit peu se jauger ils ont des grandes pêtes il ne faut pas laisser centrer on laisse un petit peu centrer les anglais ce qu'il ne faut absolument pas beaucoup de fautes aussi côté anglais parce qu'on ne sait pas trop comment faire on est un peu tendu lors du match on essaie peut-être de trop attaquer au lieu de construire le jeu côté tunisien on construit beaucoup le jeu donc là en fait on va on va peut-être même avancer je ne vais pas vous montrer tout le match je peux avancer jusqu'à la 40ème minute et là on aura la vraie réponse c'est dommage moi je vous conseille à tous de regarder le match parce qu'il était magnifique regardez en tout cas là on peut voir de la tunisie il ne va pas centrer elle centre mais pas des ailes elle ne centra jamais au niveau des ailes il y a peut-être un manque peut-être centré au niveau des ailes clairement là c'est c'est un peu la réponse anglaise on essaie un petit peu d'aller titiller là c'est dommage il n'y a pas de frappe moi je crois que c'est Vardy je ne suis pas sûr j'aurais frappé directement il y a une frappe qui est très bonne c'est Lingard qui avait fait une première frappe et ensuite il y a un autre corner de Rashford oui toi tu es décalé tu es décalé en avance tu es spoil deuxième corner ça ne passera toujours pas on n'y arrivera pas on va essayer de centrer on s'entraîne ça ne passe pas à la première corner il fallait éviter ces corners et là le corner Sterling qui va ce corner en but juste avant le même temps un but extrêmement intéressant pour l'Angleterre un but partout donc clairement ils savent ces deux jeux complètement différents d'ailleurs je crois que les anglais avaient marqué leur premier but sur coup de pied arrêté aussi le match de dimanche Tunisie-Angleterre je crois que c'était sur corner aussi je ne dis pas de bêtises mais sauf que c'est sauf que c'était comment il s'appelle c'était c'était Kane qui avait concrétisé la frappe le but non et le but alors en tout cas on fait tourner le ballon il n'y a pas vraiment d'action franche donc on peut passer outre la mi-temps d'accord on va arriver vers la cinquantième minute on va dire cinquante-cinquième minute cinquante-cinquième après cinquante-cinquième cinquante-sixième minute même tu peux aller un peu plus loin on va aller vers la cinquante-sixième cinquante-septième du coup on a vraiment voilà deux styles complètement opposés on a deux styles complètement opposés Tunisie qui c'est beaucoup un jeu très technique beaucoup en passe on essaie de rentrer on essaie de déribler on le renvoie tout de suite et on essaie de concrétiser pas mal de choses grosse erreur défensive grosse grosse erreur défensive qui permet de de marquer de marquer ce but en fait à l'intérieur c'est Kazri qui va amortir ce ballon et puis faire une demi-volée donc parfait pour la Tunisie on rentre de la mi-temps une heure de jeu 2-1 on essaie de réajuster quelques petites choses côté côté tunisien même si pour moi l'équipe la plus stable a été la Tunisie dans ce match mais le match n'est pas terminé les amis il va y avoir pas mal de remontissements donc là on a une heure de jeu le deuxième but a été mis de l'autre côté on fait sortir Vardy on fait rentrer Kane on fait sortir je sais plus qui on fait rentrer Théo Walcott on va jouer on va resserrer le jeu côté tunisien on va jouer un défensif on veut assurer le match on est à 2-1 est-ce que ça a été la solution c'est Lingard qui a été sorti voilà avec Walcott en tout cas on ne veut pas forcément enfin c'est dommage pour moi c'est pas la bonne c'est pas la bonne solution d'avoir mis le jeu trop défensif je pense que la Tunisie s'en sortait bien avec ce jeu offensif ce jeu de construction et ils l'ont un peu bridé en mettant cette composition en défensif parce qu'il faut il faut se dire que c'est un 4-5-1 et en défensif je crois que je ne sais pas si c'est même pas en ultra défensif en tout cas le 4-5-1 en ultra défensif fait descendre les milieux forcément à l'attaque on n'a presque plus rien donc on commence à voir l'Angleterre qui commence à bien avancer qui commence à prendre du terrain qui fait un beau pressing les Anglais ça commence à être un peu plus compliqué pour cette équipe de Tunisie on a de moins en moins d'actions de moins en moins de ballons côté tunisien même si on essaie de s'en procurer on essaie de rentrer on a compris côté Anglais qu'on essaie de rentrer on essaie pas de faire des s'enquivres donc on récapite le ballon forcément et du coup même on va jusqu'à remettre le ballon derrière on fait beaucoup de tournées de ballons on essaie de faire sortir cette équipe d'Angleterre il faut qu'elle ne sort pas plus que ça une équipe très puissante donc on sait qu'on peut avant une action à tout moment de l'Angleterre donc il faut se méfier je pense que voilà il fallait laisser cette équipe cette composition équilibrée on voit au niveau de la possession de balle qui est à 60-40 pour la Tunisie donc grosse grosse possession pour la Tunisie malgré très peu d'actions en fait en deuxième période enfin entre guillemets on s'approche beaucoup moins des buts on a moins d'actions franches on va essayer de trop jouer dans l'axe on va pas changer le jeu donc forcément on montre notre jeu on va pas centrer toujours pas c'est toujours la même chose on revient dans l'axe sauf que ça fait perdre en fait des actions on a le temps de faire en venir les défenseurs et l'Angleterre qui reprend ses ballons donc c'est un peu du c'est un peu prévu en fait tout ce qui se passe tout ce qui se passe c'est un peu prévu n'hésitez pas à commenter si vous avez envie moi j'ai envie de laisser le match donc j'aurais pu vous faire avancer non ? je suis peut-être pas d'accord on a entendu de toute façon on va passer à la deuxième partie du match puisque ce match est en deux parties à cause du problème des 15 minutes d'enregistrement et l'Angleterre qui marque juste avant donc qui égalise à la 80ème donc c'est un but de de storage à la 80ème justement justement c'est ce que je disais c'est à force de trop vouloir jouer défensivement pour la Tunisie on s'oublie un peu on fait descendre cette ce corps ce corps milieu en fait le milieu on le fait descendre et au final on n'a pas forcément la possibilité d'avancer de faire avancer le jeu donc on fait reculer le jeu si on fait reculer le jeu l'Angleterre elle prend elle est rapide elle est puissante donc forcément elle va prendre de l'ampleur donc 2-2 l'égalisation à la fin du match 80ème minute pareil là j'aurais bien vu un centre sur la Tunisie il n'y a rien il n'y a pas de centre donc du coup on va avoir un corner est-ce que ce corner va être bon vous allez le savoir tout de suite et ben non pourquoi on peut se faire sur le mollet de la tête mais forcément il va falloir peut-être s'entraîner je pense que après je pense que la Tunisie n'est pas très bonne au corner mais il faut tenter il faut tenter pour amener l'adversaire à ne pas savoir qu'on va repiquer dans l'axe systématiquement belle récupération en tout cas des milieux et là justement la Tunisie qui reconstruit côté côté axial il n'y a pas de côté je suis désolé et justement on va récupérer ce corner et justement je vous ai dit qu'en corner les Tunisiens étaient mauvais et tout simplement on va reprofiter très belle frappe en tout cas j'avais oublié celle-là très très belle frappe j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit à l'intérieur comme je l'ai dit 88ème minute on est presque à la fin du match on va la jouer petit on va rejouer à l'intérieur et là on va profiter pareil d'une erreur de marquage pour marquer ce but je ne le trouve pas exceptionnellement beau ce but clairement je pense que le joueur ne le trouve pas beau c'est une erreur de marquage de l'Angleterre qui a laissé ce qui est important ce qui est important ce n'est pas forcément la beauté du but c'est l'efficacité c'est l'efficacité ça a été efficace le café c'est le café c'est le café qui rend grand je ne sais pas si on peut dire qu'il a fait je ne sais pas si on peut dire qu'il a fait le café la Tunisie sur ce but-là parce qu'il y a vraiment quand même une grosse erreur de marquage du côté de l'Angleterre et puis Kane et puis Kane tout seul et puis Kane tout seul alors là on est sur une défense de malade côté Tunisien on va essayer de défendre à fond mais sur le plan traditionnel c'est Henry Kane il est juste magnifique ce but il s'est touché c'est un but contre son camp il est juste magique ce but il est juste magique on est à la fin du match il reste une limite de jeu à l'engagement tu peux remettre l'engagement justement on engage Henry Kane qui vient qui va se friter contre un défenseur deux défenseurs qui va frapper le contre et le but malheureusement pour la Tunisie le pauvre gardien il ne peut rien faire malheureusement pour la Tunisie donc pareil c'est la même chose c'est pas forcément un but très beau mais c'est l'efficacité c'est l'efficacité aussi anglaise c'est juste la réponse la réponse est tellement belle en fait c'est pour ça que pour moi le match était très bon les deux équipes se valent je pense que techniquement la Tunisie est meilleure donc on le sent le joueur de la Tunisie est meilleur techniquement trop timide à mon goût beaucoup trop timide à mon goût si je joue aussi timide ça passera pas pour les phases finales il faut qu'il sache il faut qu'il sache comment aller aller changer son jeu forcément il faut pas qu'il je pense qu'un autre joueur comprendra au bout de 2-3 fois que systématiquement c'est dans l'axe donc il va falloir aussi jouer de la tête il va falloir aussi changer peut-être la composition je sais pas en tout cas le 4-5-1 c'est bien pour la tête c'est pas top pour les balles aériennes c'est pas top c'est pas top le 4-5-1 c'est pas le mieux passer sur un 4-3-3 ou un 4-2 c'est toujours mieux maintenant ce match là il a été super beau alors quand je l'ai regardé je ne savais pas du tout quel score avait je ne m'étais pas du tout je ne m'étais pas du tout spoilé et c'est vrai quand je l'ai regardé j'étais vraiment surpris qu'il y ait eu un 3-3-3 pour moi c'était victoire de la Tunisie j'avais déjà après moi c'était fini c'était Tunisie avait gagné et en fait non contre l'Angleterre la réponse de l'Angleterre côté anglais le joueur et peut-être trop trop mou en fait en attaque a peur de se mettre en possession de frappe ce qui est l'inverse de la Tunisie par contre il est très bon défensivement très bon défensivement et il va reporter pas mal de choses au niveau des ailes après c'est sûr que c'est l'Angleterre c'est beaucoup plus simple en tout cas très beau match en tout cas c'est une belle surprise aussi pour la Tunisie qui se qualifie en faisant un 3-3 face à l'Angleterre propre ah c'est vraiment très propre donc voilà donc à voir à voir la suite en tout cas moi c'est les deux équipes que je vais suivre en tout cas je vais surtout suivre la Tunisie parce que c'est joli c'est joli d'avoir fait qualifier cette équipe de la Tunisie qui n'était pas forcément évidente c'est pas forcément la favorite de ce qu'on a et pourtant ils ont réussi à la qualifier et surtout à dominer ce match contre l'Angleterre bah justement en parlant de l'équipe tunisienne j'ai récupéré donc aussi le match de l'Angleterre contre le Panama initialement c'était Chiro qui devait l'analyser et nous la présenter mais il n'est pas là je pense qu'il a eu un souci donc est-ce que vous voulez quand même que je passe ce match rapidement qu'on puisse voir un peu les buts oui rapidement on va pas dire non on peut très bien avancer je veux dire parce que c'est vrai que moi j'ai pas analysé le match pour être franc donc vu que t'en as parlé on va pas dire non bah vu que t'en as parlé on va pas dire non donc merci de mettre le match on aimerait bien voir le match là s'il vous plaît la régie le match la régie c'est vrai moi ce que je propose c'est qu'on revoie le match Tunisie-Angleterre ah franchement les gars j'avais vraiment envie de le match il est temps du coup on fait quoi là en tout cas en tout cas pour les deux parties alors déjà c'est pas Angleterre-Panama mais c'est Tunisie-Panama Tunisie-Panama pardon oulala Tunisie-Panama t'as la surprise je veux voir aussi Angleterre-Panama je veux voir les deux matchs ah l'Angleterre-Panama je l'ai pas j'ai juste Tunisie-Panama tu te débrouilles tu te débrouilles je veux le voir ah ouais le mec te tease des trucs mais le mec te tease des trucs c'est du putain tout c'est du putain tout écoute ce mec c'est du putain tout écoute écoute c'est du putain tout écoute c'est toi le sélectionneur de ce groupe donc vas-y commence pas à nous enfumer là donc si t'as la vidéo d'Angleterre-Panama il faut que tu l'envoies parce que sinon je vais avoir midi sur le dos pendant deux semaines donc voilà alors Tunisie-Panama ça fait pas mal de pas c'est cool moi je ne connais pas le score c'était 5 à 1 il fallait me faire eh ben il fallait me faire regarder le match c'est dommage moi j'aurais bien regardé le match parce que tu vois j'aurais bien en fait parce que sur un match tu peux pas analyser un joueur donc j'analyse comment le joueur a joué lors de ce match mais c'est un match ça se trouve il a joué différemment donc donc voilà clairement on voit qu'il joue pas différemment c'est cool j'ai envie de jouer contre ce joueur Jerko 59-59 j'ai envie de jouer j'aurais dû prendre une équipe dans la coupe du monde eh ouais t'aurais pas pris ah j'aurais dû prendre le Pérou je suis bête j'aime bien arrête ah là là ah quelle puissante frappe du joueur tunisien qui a été ah bah c'est bien c'est bien putacly tu nous spoiles ah ouais t'as vu ça j'ai vu pas une seconde d'avance donc ouais mais t'as pas les faits parce que bah non j'ai pas les faits malheureusement moi perso moi perso je préfère regarder le match angleterre tu dis ah ouais moi j'ai pas de faits malheureusement parce que les faits c'était censé être Shiro qui devait les présenter mais il est pas là donc voilà mais en tout cas c'est 5-1 donc je vais essayer de vous retrouver les scores enfin je vois qu'en première mi-temps je vois qu'en première mi-temps il y a pas mal d'occasion une occasion aussi du Panama qui a été qui a été raté ah il y a Jerko sur les commentaires qui dit la tête c'est compliqué ils prennent rien les joueurs j'ai déjà essayé mais en fait il avait aidé ah ok d'accord mais en fait il avait déjà essayé de jouer en tête mais en fait Jerko c'est pas forcément jouer en tête tu t'en fous c'est juste de montrer que tu vas centrer pour que qu'on comprenait que tu vas systématiquement revenir dans l'axe faire ton crochet revenir dans l'axe tu t'en fous de rater un centre tu t'en tapes t'as 90 minutes de jeu t'auras raté un centre enfin t'auras raté t'es pas sûr de rater t'es pas sûr sur un malentendu tu sais pas ce qu'il se passe ah du coup du coup ok du coup c'est même pas 5-1 mais c'est 2-1 donc super SolidGTO nice elle est trouvée où t'es 5 but maintenant ah oui bah oui parce que j'ai confondu Angleterre-Panama parce que j'ai confondu Angleterre-Panama oui donc c'est 2-1 oui pardon la Sarbi la Sarbi j'ai confondu ça j'ai confondu tu fais pas mal d'erreurs ouais ouais écoutez écoutez meia culpa ce soir c'est pas mon soir apparemment inverse le drapeau de la Sarbi ah non c'est pas moi qui a inversé le table le drapeau c'est pas moi qui a inversé bizarrement c'est lui qui fait pas il fait pas d'erreurs là bizarrement t'en as fait 20 000 oui donc oui c'est 2-1 dans 5-1 c'est Angleterre-Panama c'est l'Angleterre qui avait marqué 5 buts on va voir juste après les amis restez avec nous ah bah non on va le voir du coup je crois que le match il a fini dans les méandres de l'informatique de l'internet de tout ce que tu veux mais là je pense je pense que ce match tu le reverra jamais quoi parce que il a jamais été enregistré j'ai pas souvenir que Mikama qui avait enregistré le match et oui et Stoffler c'est Stoffler le sélectionneur de l'Angleterre il a du centre mais c'est vrai qu'ils sont nuls de la tête et voilà premier but donc le premier but du Panama ah ouais premier but on le voit pas t'as 50 000 ans d'avance on va le voir ce mec est horrible on va le voir tout de suite il spoil en plus les buts c'est génial oui c'est horrible bravo c'est comme quand on essaie de regarder un match et qu'on a toute la radio c'est qu'il y a même pas but putain mais il y a hors jeu en plus ah oui c'est hors jeu ah oui mais en plus il y a hors jeu il connait rien à foutre ce mec mais j'avais pas vu que tu l'auras un peu se lever putain mais t'es nul au foot toi c'est abusé oh là là je suis nul ah là c'est but franchement il a fait un beau match avec le Pérou quand même et en fait il a fait un beau match avec le Pérou et moi je dis j'ai repos tu sais quoi entraîne toi contre le Pérou de SolidGTO je sais pas ce que tu en as pensé du Pérou un peu mou mais il joue dans l'axe aussi donc entraîne toi contre lui toi aussi n'importe quoi entraîne toi entraîne toi avec Jerko bah je crois qu'on a je sais pas si on a déjà fait si on a déjà fait un match ensemble ouais ouais je crois qu'on avait déjà fait un match ensemble c'est lui qui avait gagné d'ailleurs avec la Tunisie mais je dois vraiment beaucoup m'entraîner moi je suis très très en retard sur FIFA je dois récupérer les bases ça fait depuis pas mal de temps que ah bah tiens bah voilà le premier but merci vous allez voir il est assez original ce but en fait c'est sur sur un corner ah bon il se poil entier comme ça c'est bien d'accord voilà ouais on passe au groupe H on va passer au groupe H ouais ça sert à rien on va se faire spoiler de tout match donc ça sert à rien de regarder ouais j'ai spoil pas le match au pire de toute façon si vous voulez regarder on peut le retrouver sur YouTube il n'y a pas de soucis donc donc voilà quoi alors le groupe H je vais y passer la régie est un peu c'est toi la régie ouais mais la régie est un peu est un peu en retard aujourd'hui alors voilà revenons au groupe alors le groupe H tu veux pas parler du score sur l'équipe de recours de Jerko tu veux pas parler de combien tu t'es pris non non on n'en parlera pas c'est mieux de t'en parler écoute Jerko Jerko dis nous écoute Jerko écoute Jerko si tu veux continuer cette coupe du monde et que tu veux pas perdre ta place vous ne voulez pas te le dise moi je t'en Jerko 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 je veux que je te le dise pas son prêt c'est moi le boss c'est Nidhi le boss tu ne pars pas ta place avec le match que tu as fait tu ne pars pas ta place tu ne pars pas ta place impossible non je plaisante bien sûr non non mais je plaisante c'était pas sérieux quand je disais ça c'était pas des vraies menaces bien sûr c'est une plaisanterie il a un mauvais goût mais oh mauvais goût je pense qu'il avait compris que je le volais quand même Jerko c'était pas une blague c'est vraiment moi le boss non mais c'est pas non la blague c'était le fait que je lui dise que je le retire du tournoi s'il disait le score tu as perdu combien je ne sais plus 5-0 6-0 je ne sais plus il m'avait fait mal en tout cas je m'étais pris un gros score je suis sûr qu'il y a plus je suis sûr qu'il y a du 9-0 non 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 c'était pas 9-0 c'était 5 ou 6 quand même allez non 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 c'était pas 9 abuse pas quand même là il a envoyé un message il a dit vas-y s'il te plaît il a dit 5 alors moi je ne reçois pas les messages en même temps que vous je les reçois en port si c'était 4 ou 5-0 alors qu'il a pris le brésil j'avais oublié ce détail ouais bah c'est bon écoute écoute ça arrive c'est des faits de jeu des faits de jeu écoute c'est des faits de jeu ça arrive on t'a pas reconnu en plus c'est bizarre on va le jouer plus en plus on t'a pas reconnu ouais mais il fait train il fait train tu l'as reconnu dans le match du Pérou qu'on a vu tout à l'heure il est train d'entretemps je crois ouais il y a le groupe H ouais il y a le groupe H t'as raison on va passer à autre chose parce que là bon allez on a le tergiversé et on avance le groupe H donc il est quand même 23h17 faudrait peut-être qu'on avance un peu alors ce groupe H donc pareil enfin pareil pareil c'est un groupe pareil non en fait il n'y a pas vraiment de surprise en fait il n'y a pas vraiment de surprise si ce n'est que la surprise c'est la Colombie qui arrive 3ème grosse surprise Pologne-Sénégal au lieu de Pologne-Colombie ou Colombie-Pologne oui c'est ça quelque chose sachant que Colombie avait fait un système contre le Japon juste avant c'est ça c'est un gros score le Sénégal qui a gagné en fait tout le monde c'est un peu envoyé là-bas ouais c'était c'était un groupe très 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 serré honnêtement c'était je pense le groupe c'est un groupe extrêmement serré le plus serré salut Stoffler sélectionneur de l'Angleterre Stoffler sélectionneur de l'Angleterre Stoffler j'ai des pressions est-ce que tu as le match Angleterre-Panama s'il te plaît parce que là j'ai du mal en ce moment tu peux me l'envoyer ça peut être cool Pologne Pologne a 6 points ouais la Pologne a 6 points avec le Sénégal c'est joli je suis content que le Sénégal soit sorti ça va changer un petit peu au final après il ne faut pas oublier que le Sénégal a quand même battu la Pologne 2-0 ou 2-1 hier 2-0 c'était 2-0 ah 2-1 oui oui 2-1 2-1 en officiel 2-1 2-1 en officiel c'est ça 2-1 en officiel donc non je suis très content d'avoir ce en tout cas voilà le Japon qui va gagner 4-2 contre le Sénégal Pologne qui va gagner 2-0 contre la Colombie la Pologne qui va aussi gagner contre le Japon 5-0 et le Sénégal qui va gagner contre la Colombie 5-2 donc en gros ils se sont envoyés un petit peu ils se sont envoyés un petit peu la balle d'ailleurs la Pologne qui perd aussi dans cette coupe du monde contre le Sénégal elle est à l'image de la coupe du monde que sur exactement ça va être une huitième de finale entre l'Ontario et le Sénégal justement à bien regarder ce match n'hésite pas à le prendre en vidéo Stouffler et surtout à le twitcher si tu peux si tu ne peux pas tu prends en vidéo parce qu'il va être très intéressant à suivre très intéressant à suivre normalement j'espère du côté du Sénégal il y aura peut-être possibilité de streamer donc normalement on devrait pouvoir le retransmettre en direct ce match normalement s'il n'y a pas de soucis parce que je crois que Stouffler lui niveau stream c'est pas possible j'en avais déjà discuté avec lui donc j'espère que ce sera plutôt du côté du Sénégal qu'on va pouvoir le retransmettre ok alors est-ce qu'on peut voir ces petits huitièmes de finale ? bah voici le bracket de ces huitièmes de finale le bracket le tableau le bracket le tableau si vous préférez le famoso le famoso tableau du huitième de finale alors alors Maroc Arabie Saoudi ça va être un petit choc quand même ça va être marrant à voir bien marrant à voir France-Argentine France-Argentine c'est le plus gros match avec Allemagne-Brésil donc il y a un besoin de choc France-Argentine c'est un gros choc ça va être le plus gros choc donc si la France ou l'Argentine passe on tombera forcément on aura un coup de l'armée saoudite en quart de finale en dessous on a Suisse-Mexique donc deux surprises de la coupe du monde officielle puis de la coupe du monde de la FIFA donc de la FIFA 18 on va dire FIFA 18 gros choc je ne pourrais pas dire qui va gagner Angleterre-Sénégal en tout cas voilà sur l'Angleterre-Sénégal on sait qu'on va avoir en quart de finale la Suisse ou le Mexique Angleterre-Sénégal je ne sais pas je ne sais pas du tout en tout cas l'Angleterre doit forcément muscler son jeu si elle veut passer donc je ne la sens pas personnellement ça c'est mon ami je ne la sens pas aller en quart de finale si elle ne muscle pas son jeu il va falloir muscler un peu plus le jeu et tenter plus de choses à l'attaque donc aller tenter des grosses frappes sachant qu'ils ont des très bons frappeurs ils ont des très très bons frappeurs donc forcément ils ont de quoi ils ont de quoi frapper donc forcément il va falloir aller frapper contre le contre le Sénégal ensuite on passe de l'autre c'est le tableau Portugal-Egypte Portugal-Egypte c'est un match qu'on suivra Croatie-Danemark qui sont à peu près du même niveau qui davantage peut-être la Croatie un peu au-dessus oui gros choc aussi deuxième gros choc c'est Allemagne-Brésil le match vengeance de le Brésil si on peut dire ça c'est le match retour honnêtement je vois au niveau des groupes je vois l'Allemagne se qualifier en quart de finale donc je pense que l'Allemagne se qualifie en quart de finale et ensuite Pologne-Tunisie donc Pologne-Tunisie donc là Pologne a montré qu'elle était très offensive au niveau de ses matchs Tunisie on l'a vu très technique peut-être l'une des équipes les plus techniques de la coupe du monde maintenant il va falloir aussi savoir prendre les petites remarques qu'on a faites du coup voir si on peut pas je pense qu'on a un petit peu deux ou trois choses parce que même si on gagne l'Allemagne même si on gagne l'Allemagne au quart de finale on peut tomber contre l'Allemagne donc la Tunisie et l'Allemagne c'est très compliqué il y a il y a Stoffler qui pose une question qui dit tu entends quoi par muscler son jeu Niblis alors Stoffler j'ai analysé votre match entre la Tunisie et l'Angleterre et c'est vrai que ton jeu pour moi personnellement tu te mets très rarement en position de frappe tu joues énormément sur les ailes tu joues énormément sur les ailes tu vas jouer beaucoup sur les côtés tu vas essayer de recentrer repiquer au niveau de tes centres sur tes attaquants ou sur Sterling ou sur Rashford t'essaies de vraiment aller centrer pour eux mais c'est pas forcément la solution en fait quand tu fais des passes à tes attaquants par exemple la Vardy tu vas te mettre dos à la cage à l'inverse la Tunisie elle se mettait pas dos à la cage à se décaler sur la droite pour aller frapper donc c'est ça en fait pour moi je pense que la meilleure des choses pour l'Angleterre c'est vraiment ça c'est muscler son jeu c'est vraiment de se mettre face à la cage et aller jouer un petit peu de l'épaule aller jouer un petit peu d'épaule aller aller souffrir un passage sur la défense et aller frapper peut-être de loin tu as des très bons frappeurs ça s'est vu aussi avec Henrique ton dernier but le but où tu égalises à la 91ème minute t'as frappé c'est rentré il faut que ça se passe de la bonne façon même si elle a été contrée c'est comme ça donc je pense qu'il y a largement moyen que tu puisses en fait te mettre face à la cage et justement être beaucoup plus offensif donc pour moi t'es défensif tu restes beaucoup dans ton milieu de jeu ce qui n'est pas à l'image de la vraie équipe d'Angleterre en plus qui est quand même un jeu plutôt offensif qui va plutôt jouer beaucoup jouer sur les côtés bah oui justement c'est totalement l'image en fait c'est l'inverse de ce que tu as dit en fait Stoffler tu joues exactement comme l'angleterre officiel tu joues beaucoup sur les côtés tu joues beaucoup sur les... c'est imprédé de son équipe tu vois tu joues beaucoup sur les équipes ouais mais c'est bien c'est bien après t'as des bons t'as des bons joueurs de tête après je pense que t'as aussi des très bons tireurs donc tu peux aller te frayer un passage ils sont rapides et ils sont vifs et tu peux aller te... tu peux aller tenter des grosses frappes tu peux tenter des grosses frappes et je pense que ça peut être ça peut se concrétiser moi c'est que moi c'est ce que je pense donc donc voilà vous pensez que le Portugal va se qualifier pour les quarts de finale franchement Portugal-Egypte c'est un match qui est pour avoir à première vue quand on regarde quand on regarde les tableaux le Portugal qui a quand même gagné ses trois matchs avec donc il y a neuf points on peut penser que le Portugal pourrait battre l'Egypte maintenant l'Egypte a quand même tapé et l'Uruguay 5-2 si je ne dis pas de bêtises si je m'en souviens bien donc ça match assez ouvert en fait pour moi je trouve que ça match finalement assez ouvert je ne pense pas que le Portugal va gagner si facilement que ça je pense que l'Egypte moi je pense l'inverse moi je pense l'inverse moi je pense que le Portugal peut se qualifier très facilement en quart de finale et je pense que ça va être la finaliste de la fonction actuellement sur ce tableau là je les vois en finale c'est justement c'est ce que je voilà moi je les vois en finale je vois le Portugal en finale après tout va se jouer en demi-finale demi-finale moi je vois soit une demi-finale contre l'Allemagne soit une demi-finale mais alors vraiment ça va être très dur mais j'aimerais beaucoup contre la Tunisie il y aurait peut-être contre le Portugal et le Tunisie donc vu de ce que la Tunisie a a montré il y a une possibilité après statistiquement si on ne parle que de statistiques ça ferait une demi-finale Portugal Allemagne de l'autre côté au niveau des statistiques pures on aurait soit l'Argentine soit la France l'Argentine aussi je suis désolé statistiquement c'est soit l'Argentine soit la France en demi-finale soit en Mexique soit en Angleterre ça c'est grand statistique après on a un Sénégal qui a montré qu'elle était présente dans la Cour du Monde on a une équipe de la Suisse pareil qui a montré qu'elle était présente et surtout on a montré une Arabie Saoudite qui la grosse surprise c'est clairement la grosse surprise il faut s'en méfier que ce soit pour la France ou l'Argentine il faut se méfier de cette équipe d'Arabie Saoudite plus se méfier de l'Arabie Saoudite que du genre à moi pour répondre à Snuffler c'est Midi qui a analysé ton match d'ailleurs je rappelle juste avant la fin d'ailleurs je rappelle juste avant la fin du match parce qu'on aura justement le sélectionneur d'Arabie Saoudite qui va nous rejoindre dans l'émission parce que j'avais promis comme j'avais dit lors des tirages au sort que je donnerais ben fais le venir fais le venir maintenant ben si ben écoute pas de soucis je vais lui prévenir ben oui en plus il a dit avant la fin du match mais c'est pas un match avant la fin de l'émission avant la fin du match mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui vous l'avez compris alors moi je suis Midi lui c'est son GTO et derrière il y a Aero il y a Cédric il y a lui celui qui se trompe tout le temps c'est celui du GTO ouais qui se trompe tout le temps non mais écoute ne me mettez pas dans le même 5 ne me mettez pas dans le même 5 écoute il y a des soirs avec et des soirs sans je sais pas rien moi c'est aujourd'hui je sais pas je sais ce que je dis ouais moi aussi j'ai même le nom de ah non mais j'ai pas ah mais moi j'ai pas analysé les matchs sincèrement j'ai pas analysé les matchs je vous ai donné les matchs je vous ai dit voici les matchs vous êtes les spécialistes vous êtes les spécialistes voici les matchs que j'aimerais que vous analysiez pour répondre à cette fleur du coup bah merci beaucoup après moi c'est mon job c'est d'analyser voilà moi je suis un ancien joueur tiffin moi personnellement j'aimerais bien analyser les matchs du Sénégal en fait j'aimerais bien analyser un maximum de matchs s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît laisse moi finir donc si vous pouvez si vous pouvez prendre vos matchs en vidéo donc pour ceux qui ont du mal et qui n'ont pas fait ça avant vous avez une option en fait allez trifouiller dans vos options de la playstation au niveau de votre option de vidéo du bouton share vous pouvez augmenter votre vidéo donc au lieu qu'elle dure 15 minutes vous pouvez la mettre à 30 minutes voilà ce que je vous conseille 30 minutes comme ça vous êtes sûrs de votre match en entier puisque votre match je crois qu'il peut faire plus il peut faire 15 minutes 15, 17, 18 minutes ce qui s'est passé pour Angleterre c'est Angleterre-Tunisie qui était très long donc n'hésitez pas n'hésitez pas à envoyer vos matchs n'hésitez pas à les mettre sur Youtube ça ne vous prend pas beaucoup de connexion vous vous en foutez vous enregistrez votre match et vous l'avez enregistré vous allez dans vos options vous la reniez et vous la balancez sur votre Youtube vous créez un Youtube en deux secondes si vous n'avez pas de Youtube et vous la balancez sur Youtube vous pouvez même le balancer et mettre votre console en repos même le soir ça veut dire que quand vous allez dormir vous mettez vous balancez vos votre match et vous allez dormir vous la mettez en mode repos et ça ça va télécharger la vidéo sur Youtube moi ça me permet d'analyser moi maintenant je suis pris pour répondre à ce stuff là moi je veux j'aime bien Taja j'ai pas de machin j'ai envoyé deux matchs il me semble moi c'est celui de JT1 qui m'envoie les matchs c'est lui qui m'envoie les matchs on me dit on me dit on me met des matchs on me met beaucoup de matchs il m'envoie un match mais si je peux à la faire moi je veux je veux qu'on m'envoie des matchs moi je suis triant d'analyser les matchs alors déjà j'analysais les matchs de Overwatch je suis le pif de ouf alors Tifa j'ai une meilleure analyse mais oui oui Taja envoie moi les matchs n'hésite pas à envoyer même là dans la con dans la con je me crois dans WhatsApp sur Twitch envoyez vos liens envoyez vos liens de Youtube et j'analyse vos matchs et je vous fais même une analyse que pour moi bah ouais non je ne vais pas pour tout le monde parce que c'est bien d'analyser le jeu de tout le monde parce que c'est vrai que j'ai donné des petites infos sur ce truc là j'ai donné des petites infos sur Jarko donc c'est sûr que donc c'est sûr que c'est voilà en vrai n'hésitez pas parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer j'aimerais bien voir le jeu de l'Arabie Saoudite aussi j'aimerais beaucoup l'Arabie Saoudite normalement on pourra le voir si tout va bien ce que Gilles Bas dit il a un jeu très rapide donc forcément avoir un jeu très rapide avec une équipe qui n'est pas forcément rapide c'est qu'il doit être donc j'aimerais bien voir aussi ça sinon vous avez d'autres tournois FIFA ça sera partagé avec plaisir les gars vous êtes des mecs sérieux et vous aimez ça ça sent et bah écoute c'est très gentil de t'as parlé honnêtement c'est super honnêtement si on peut faire avancer les choses et faire monter un peu plus ne serait-ce que d'un pas en avant l'esport console et l'esport FIFA on le fera avec plaisir Gildas oui pour répondre à tes questions il y aura une suite la coupe du monde de la FIFA qu'on a voulu faire c'est tout simplement un teasing et un repérage des joueurs qu'on va garder pour faire une nouvelle compétition qui va pas tarder arriver qui sera les saisons on va faire des divisions et des saisons avec des clubs différents on vous expliquera en temps voulu actuellement on ne peut pas trop vous expliquer mais voilà le site internet est en cours de développement si je ne me trompe pas Cédric qui s'occupe de ça ok c'est Cédric qui s'occupe du site internet donc dès que le site internet il sera prêt on vous mettra tous dessus et puis ça sera beaucoup plus simple pour vous d'aller suivre l'avancée des tournois FIFA et là ça ne sera plus des tournois FIFA occasionnels ça sera vraiment des saisons donc Ligue 1 Ligue 2 Ligue 3 et justement avec d'autres compétitions on va essayer de faire des compétitions intercites donc avec d'autres d'autres compétiteurs donc ça va être vraiment ça va être social donc c'est pour ça que vous êtes privilégié tous ceux qui comme le mec qui avait la Suède je suis vraiment désolé attention le premier sélectionneur de la Suède le premier joueur qui avait la Suède celui-là qui l'a abandonné peut chercher des tournois sur Facebook enfin ceci qui arrive encore plus chez nous et le joueur qui s'est proposé pour reprendre la Suède et qui a quand même continué ses matchs même après beaucoup de défaites qui est allé jusqu'à la fin lui il aura sa place donc on fait au mérite on fait au mérite et on le fait aussi de telle sorte à améliorer le jeu des joueurs donc une personne qui n'est pas forcément très forte à FIFA avec les analyses de jeu avec tout ce qu'on va proposer va forcément s'améliorer et il va s'améliorer en jouant contre vous justement des joueurs beaucoup plus forts beaucoup plus expérimentés on a aussi deux ou trois petites surprises parce qu'il y a aussi deux ou trois petits joueurs très très forts qui ne va arriver dans pas très longtemps euh c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah oui maintenant je suis défavorisé par rapport au Sénégal alors est-ce que t'es défavorisé alors Stoffler est-ce que t'es défavorisé ou est-ce que t'es favorisé parce que du coup t'as donné aussi des avantages enfin des conseils non non oui mais du coup Stoffler si tu changes ton jeu au Sénégal tu le perds parce que tu vas perdre mais Stoffler le gars va être perdu parce qu'il va se dire mais attends c'est un mec qui joue sur les ailes il joue complètement sur l'axe il fait des frappes de loin c'est quoi le délire donc il y a ça aussi c'est double tranchant tu le mets dans le flou tu le mets dans le flou le français bon ok n'hésitez pas à vous ajouter à jouer des bachers si vous avez un peu si tu veux tu peux faire les analyses après mon avis je saurais pas contre ouais ben j'ai recours après c'est mon job aussi ça c'est ce que je fais je le faisais déjà il y a très très longtemps j'ai commencé à le faire sur FIFA 08 donc FIFA 2008 je le faisais aussi sur POS à l'époque j'ai max de monde sur le groupe et ça monte de jour en jour donc nouveau joueur vous avez pour quoi faire nickel honnêtement nickel Gildas en tout cas ça ça rentre pas dans les insos donc c'est de faire qu'il reprend à Taja qui dit non il faut que je te prenne par surprise c'est vrai c'est pas mal d'être en surprise n'hésitez pas à vous ajouter sur la rampe n'hésitez pas à vous ajouter par exemple je sais que il y a Jerko qui est du côté du côté droit du braguette et Gildas qui est du côté gauche n'hésitez pas à vous ajouter et jouer parce que vous allez vous entraîner vous savez vous ne pourrez pas tomber ensemble avant la finale donc vous êtes sûr de ne jamais tomber ensemble essayez de vous ajouter comme ça parce qu'au moins vous ne risquez rien du tout vous ne risquez pas de vous tomber sud aussi ah d'accord ok autant pour moi j'aurais pu m'avertir mais en fait Gildas c'est pas le coach de l'argent c'est le coach de l'urugue bah écoute ouais ça ne m'entend pas que tu peux ça n'empêche pas que tu puisses jouer ensemble concrètement n'hésite pas excusez-moi Cédric j'ai j'ai GG Portugal qui essaie de rentrer sur Discord mais qui n'y arrive pas je vais envoyer le lien il faut qu'il rentre sur un truc alors moi je ne joue plus trop à FIFA avant j'étais un gros joueur à FIFA j'ai même fait des compétitions j'étais qualifié pour la FIWC donc vous la connaissez tous c'est la toute première édition de la FIFA Interactive dans le cup j'ai été qualifié je crois sur le 4ème ou 5ème tour donc ce qui n'est pas dégueulasse mais après j'avais tout arrêté j'ai arrêté à l'âge de je ne sais plus à l'âge de 21 ans 22 ans je crois j'ai arrêté à 21 ans en 22 ans j'ai tout arrêté donc ça fait un petit peu ça fait un petit peu loin j'ai 28 ans et mais du coup ouais mais du coup j'ai je me suis bah je bon je n'arrête pas après du coup j'allais dire je me suis dirigé vers Overwatch mais non je n'ai vu le Overwatch donc donc voilà donc donc moi après du coup j'aime beaucoup analyser j'aime beaucoup coacher j'aime bien regarder les matchs j'aime bien analyser les matchs de contreprendre moi ce que je vous propose aussi c'est un de ces soirs les gars il faudrait qu'on vienne donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous créer aussi un compte un compte Discord qui se crée en quelques minutes et on fera une émission sur la vraie coupe du monde donc je pense qu'on on a tous envie de parler de cette coupe du monde de foot et du coup je pense que Soligité c'est un passionné de foot plus que moi même si moins bon que moi bien sûr ça c'est normal on ne peut pas tout avoir oh bah tiens carrément au calme mais voilà je pense que c'est un très plaisir de vous recevoir tous et puis qu'on discute et qu'on donne nos avis puisqu'on a toujours des avis différents donc franchement honnêtement si ça vous intéresse on fera on fera en fait une émission où on parlera vraiment des faits de match de ce qui s'est passé dans la coupe du coup il faut voir ça n'hésitez pas à voir ça avec Soligité n'hésitez pas à l'ajouter il faut l'entraîner le petit Soligité au certain m'ont déjà sur la PSN pour la plupart ouais donc n'hésitez pas sauf quand il est connecté sur Overwatch là il ne faut pas le déranger parce qu'il est très très occupé sur Overwatch mais parce qu'il doit aussi s'entraîner énormément sur Overwatch mais sinon dès qu'il est sur FIFA n'hésitez pas à l'embêter en plus il rage bien sur Overwatch n'hésitez pas à aller en partie avec lui c'est très très drôle c'est très marrant c'est très marrant de m'écouter et jouer sinon on fera une émission comme je l'ai dit et ça c'est pas moi le chef sur ça c'est Soligité parce que du coup ça lui tiendra à cœur et je pense que ça lui tiendra à cœur de faire une émission avec vous tous donc on débattra sur ce qui se passe en coup donc ça c'est sur Discord ce sera avec grand plaisir parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire sur cette coupe du monde qui ne fait qu'enchaîner surprise sur surprise moi cette coupe du monde pour l'instant je suis aux anges honnêtement les matchs me font hyper de ouf je suis juste à l'image de ce match de l'Allemagne contre le Mexique où le Mexique remporte face à l'Allemagne c'est vraiment une surprise on ne s'y attendait pas moi déjà je me pose la question est-ce que l'Allemagne franchement une question qui mérite de débat est-ce que l'Allemagne va nous faire la France de 2002 est-ce que l'Allemagne cette année c'est la France de 2002 on va se poser la question en tout cas moi ce qui m'a hypé c'est surtout l'Angleterre-Tunisie 3-3 qui s'est passé ah oui c'est celui-là qui m'a hypé vraiment en plus je ne dis pas déconner le match a été magnifique je vous conseille de tous regarder oui c'est vrai qu'en aparté Midi m'a dit qu'il a été fou d'analyser ce match parce que vraiment en fait je ne m'attendais pas je pensais à un score donc en fait quand tu vois les deux équipes dès le début du match je me suis dit qu'on va être un score bidon en fait je me suis complètement trompé je me suis complètement trompé c'était très serré j'ai bien aimé regarder ce match n'hésitez pas comme je vous l'ai dit je rappelle en restant au match envoyez-nous et passez le message aussi passez le message autour de vous vous avez toujours des amis des frères des cousins des cousines des filles aussi qui jouent à FIFA ça existe donc n'hésitez pas à ramener aussi pas mal de monde ne serait-ce que pour vous supporter vous regarder etc parce que c'est cool c'est vraiment pas mal on va essayer de faire en sorte de faire grandir ce projet FIFA il grandit petit à petit l'oiseau fait son demi c'est ça et justement en parlant de retransmission on va pouvoir enfin voir les tableaux de match donc tout d'abord vendredi 22 juin donc à 19h30 nous aurons le Portugal contre l'Egypte donc ce sera juste avant le match de 20h le match du coup du monde je veux dire bien sûr donc Portugal-Egypte vendredi 22 juin à 19h30 normalement je crois que l'Egypte peut streamer donc normalement on aura ce match en direct et ce sera avec plaisir que je vous commenterai ce match au côté de midi peut-être de Lucky aussi s'il est là peut-être peut-être je serai sûrement là avec grand plaisir en tout cas voilà donc le vendredi 22 juin 2018 à 19h30 donc ce sera le premier match des huitièmes de finale du monde de la GW Portugal-Egypte ensuite dans la soirée un peu plus tard donc après le match d'ailleurs c'est quoi vendredi comme match je ne sais même plus à 20h je ne sais même plus qui joue vendredi on aura Arabie Saoudite contre le Maroc donc à 23h il est un peu tardif mais ce n'est pas grave c'est le week-end vendredi soir donc donc le match Arabie Saoudite Maroc est-ce que l'Arabie Saoudite est avec nous en fait est-ce que GG Portugal a pu nous rejoindre sur Discord Cédric je t'avais mis en lien avec lui sur Facebook pour essayer de faire rentrer dans le groupe je ne sais pas s'il arrive s'il n'arrive pas il n'arrive pas je ne vois rien il n'apparaît pas non non il n'apparaît aussi je pense qu'il n'a pas réussi à se connecter c'est pas trop grave on va continuer bon ben ce sera pour une autre émission il n'y a pas de soucis ça n'en a pas plus ce soir on essaiera la prochaine ça sera avec grand plaisir alors donc ensuite le samedi 23 juin à 19h ce sera France-Argentine donc France-Argentine samedi 23 juin donc France-Argentine ça peut être la même chose que moi ou pas ? Francine moi j'ai compris moi j'ai compris Piscine ah non j'ai dit France-Argentine c'est Piscine c'est Piscine France-Argentine ça va être un beau match et je pense que ça peut en plus être les vrais huitièmes d'issue peuvent apparaître en quelques semaines c'est possible ça se peut c'est probable que cette affiche apparaisse en Coupe du Monde surtout si la France demain confirme contre le Pérou et gagne on l'espère on l'espère tous même si même si le premier match a été très décevant enfin bref mais ils ont gagné c'est l'essentiel mais sur le jeu c'était pas ça oui mais bon sur le jeu c'était clairement pas ça moi j'ai été vraiment vraiment déçu c'est pas très joli quoi bah même pas du tout pas du tout c'est pas enfin bref on va pas revenir là dessus c'est un match d'entrée voilà il se chauffe ouais match d'entrée oui enfin pour moi c'était même pas match d'entrée c'était un match de c'était un match amical on aurait dit un match de préparation pour moi les mecs ils étaient encore en préparation en fait ils étaient en rodage c'était pas un match officiel enfin bon non mais bon déjà avec un Griezmann absent bref je vais pas revenir sur ce match donc alors je vais pas trop rentrer en profondeur dessus on va avancer Croissy Danemark le 23 juin à 19h30 donc juste après GG Portugal est avec nous oui non c'est pas GG Portugal c'est GG Arabi Saoudi oui mais son pseudo c'est GG Portugal ah non c'est fini c'est plus ça son pseudo c'est GG Arabi Saoudi écoute tu as troqué ta nationalité pour la nationalité saoudienne ah non je veux pas je m'excuse de je m'excuse de mon retard il a changé il a changé il a changé le cloud pour les plus cools salut à toi GG alors reste avec tout on va juste terminer les tableaux et après on va venir vers toi tout de suite t'inquiète pas alors donc ça marche donc à 19h30 le 23 juin Croissy Danemark donc les participants marquez bien vos dates et vos horaires parce que s'il y a un souci il faut nous prévenir dès maintenant s'il y en a qui travaillent n'importe quoi x y raison il faut nous prévenir dès maintenant parce qu'à partir du moment où vous ne nous prévenez pas c'est que la date est validée enfin surtout l'heure en fait puisque la date l'heure est validée et dans ce cas là s'il y a un des deux joueurs qui est absent au bout de 20 minutes de retard c'est 3-0 voilà forfait 3-0 donc ce serait vraiment dommage de ne pas jouer sa 8ème de finale parce qu'on ne nous a pas prévenu que la personne on le rappellera par message on le rappellera par message oui de toute façon on vous rappellera par message la veille non pas la veille là maintenant on va le rappeler d'ici demain on vous rappelle voilà de toute façon je suis sur tous les groupes donc je vous rappellerai ne vous inquiétez pas mais mais voilà donc vous avez vos affiches regardez-les bien il y a l'heure il y a la date en plus elles sont jolies elles sont jolies merci Cédric les affiches officielles un travail de Cédric c'est les affiches officielles clairement c'est les affiches que ce qu'il y a en coupe du monde c'est du plagiat ils ont plagiat sur nous parce que nous on a lancé avant eux bah oui on a commencé le 8 juin ils ont commencé le 14 nous on a commencé le 8 ils ont commencé le 14 c'est eux les c'est eux les affiches on aurait porté plein de contre eux alors Cédric il est chaud il est chaud alors Cédric là il a fait un boulot monstre franchement il a fait un boulot monstre sur ces affiches moi quand j'ai vu les affiches j'étais quand même dingue n'hésitez pas à l'ajouter c'est Cédric 54-57 très grand joueur fich donc gros joueur fich qui s'appelle qui s'appelle mais c'est pas mal je vous le jure c'est pas mal il joue avec une touche c'est le seul joueur à jouer avec il est en match je crois qu'il y a une config de touche je crois qu'il y a un config de touche je crois qu'il y a deux touches alors ensuite on enchaîne le 8ème de finale dimanche 24 juin à 16h ce sera Suisse-Mexique donc la Suisse qui rencontre le Mexique le 24 juin à 16h donc on enchaîne juste après à 16h30 donc le choc Allemagne-Brézil Allemagne-Brézil le 24 juin à 16h30 voilà donc ça va jouer à Lujeniquet en plus au stade de Moscou ensuite nous aurons donc Angleterre-Sénégal le 24 juin le fameux Angleterre-Sénégal fameux Angleterre-Sénégal là c'est marathon des 8ème de finale le dimanche il y aura 4 matchs d'affilé donc suivez bien ça va être un match intéressant ça va vraiment être un match très intéressant autant que le choc donc Allemagne-Brézil de ce dimanche mais tous les matchs sont intéressants toutes les affiches sont intéressantes il ne faut en rater aucune c'est comme la Cour du Monde il ne faut rien rater il y en a d'autres qui sont plus intéressantes que d'autres après on a toujours des affinités des affinités nationalités des affinités par rapport à des joueurs non c'est pas au niveau des affinités c'est au niveau des scores qui se sont battants tout simplement dans les groupes oui aussi hein mais après je ne sais pas si tout le monde a bien suivi tous les scores bon après on a tout posté alors je n'ai aucune affinité de mieux avec l'Angleterre mais avec le C c'est juste au niveau des stats qu'ils ont fait donc j'ai envie de suivre on va dire important ce match non là je pense que c'est un match très équilibré entre les deux joueurs on sait que le Sénégal en 2002 ils sont arrivés jusqu'au cadre de finale je pense qu'il peut réitérer ça sur FIFA je pense qu'il peut même réitérer ça en vraie coupe du monde en vraie coupe du monde vu ce qu'ils nous ont montré contre la Pologne ce ne serait pas impossible même si le match n'était pas non plus exceptionnel mais bon ils sont capables alors ensuite dernier match donc de ces huitièmes de finale donc c'est la Pologne contre la Tunisie donc un match serré aussi c'est aussi un match très serré un match qui est à suivre aussi au stade de Spartak à 19h30 le 24 juin 2018 comme Maroc et Arabie Saoudite Maroc et Arabie Saoudite c'est pas une super affiche pour affinité forcément avec les deux pays mais par ce moment c'est une grosse grosse affiche une grosse affiche on a vu le Maroc sortir de son groupe éliminer l'Espagne on voit l'Arabie Saoudite partir de sortir de son groupe en tête donc forcément c'est un match à suivre très sérieusement sachant que le gagnant le gagnant de ce match là affrontera soit la France soit la France ou la France ou la guerre de finale donc on va pouvoir savoir potentiellement qui sera si la France si bien sûr la France se qualifie en guerre de finale qui sera l'adversaire de la France ah oui non mais clairement le Maroc ou l'Arabie Saoudite l'un des deux hackers de ces victimes de finale vont affronter une très grosse équipe juste derrière l'Argentine de Messi ou la France de Griezmann on verra ou Ben Batalou Mboumbada de l'Arabie Saoudite c'est pas vrai non c'est vrai c'est un ancien joueur allez voir sur Wikipédia oh là là je connais pas du tout je connais pas du tout de la sélection saoudienne la seule chose que je peux dire par rapport à la vraie coupe du monde sur cette sélection saoudienne c'est toujours l'argent ouais bon l'argent ça c'est pas nouveau d'ailleurs c'est un miracle que nos pompes à essence n'ont pas encore augmenté de 1 euro le litre parce que franchement avec les défaites que l'Arabie Saoudite se sont tapées il y aurait moyen que le prince d'Arabie Saoudite nous fasse augmenter le baril genre par vengeance allez hop donc pour l'instant on est miracule à ce niveau là non mais franchement moi j'ai vu moi j'ai vu les deux matchs d'Arabie Saoudite enfin non le premier je l'ai pas vu en direct je l'ai vu en différé mais le deuxième je l'ai vu tout à l'heure et honnêtement en fait l'Arabie Saoudite je trouve qu'ils ont un jeu plus ouvert enfin ils essayent de jouer honnêtement je trouve qu'ils essayent de jouer mais alors tu parles de quelle l'Arabie Saoudite ? l'Arabie Saoudite de 2018 ah d'accord ok non non de 2018 l'Arabie Saoudite actuelle ouais c'est bien oui c'est pas une belle équipe je suis d'accord mais moi je trouve quand même qu'ils essayent de jouer ils essayent de construire des choses contrairement à celle de 2002 qui était un bus mais un bus avec plein de trous ou quoi ? non non tous les 4 ans ils essayent de jouer tous les 4 ans c'est cool bah ils ont pas revu la coupe du monde depuis 2002 je crois depuis 2002 ils se sont plus retourné en coupe du monde jusqu'en 2018 je sais pas 2006 ils y sont pas allés 2010 non plus j'ai l'impression que c'est une équipe qui pour moi c'est une équipe qui sert à rien parce qu'elle a pas de elle sert à rien mais elle arrive quand même à se qualifier on sait pas est-ce qu'il y a des pots de vin on sait pas mais bon elle arrive à se qualifier elle arrive à se qualifier après c'est vrai que l'Asie c'est vrai que l'Asie c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure région du football ah bah non c'est pour ça que tu peux te qualifier facilement c'est vrai que sur l'Asie généralement c'est souvent les mêmes d'ailleurs sur l'Asie il y a rarement de surprises Corée du Sud Japon Arabie Saoudite à l'Iran c'est une surprise c'est pas une surprise ouais l'Iran l'Iran c'est une surprise mais c'est une surprise qui arrive à gagner qui arrive à gagner contre le Maroc et qui et qui contre l'Espagne n'a pas n'a pas démérité même s'ils ont perdu 1-0 c'est une équipe qui a pas du tout démérité franchement belle équipe d'Iran après c'est pas peut-être que ça va évoluer moi je pense que ça va évoluer l'Arabie Saoudite l'équipe nationale d'Arabie Saoudite ça va évoluer avec l'arrivée des joueurs au Qatar les trucs comme ça donc toutes ces équipes là ça va commencer à faire de telle sorte à avoir de gros joueurs théoriquement saoudiens mais c'est pareil on peut dire la même chose pour la Chine c'est de la théorie pour l'instant c'est que de la théorie après tout dépend aussi de la on va pas se mentir l'Arabie Saoudite le Qatar la Chine c'est pas historiquement des pays de football c'est pas des pays qui vivent le football comme des nations africaines ou le Brésil ou l'Argentine ou même en Europe c'est pas du tout des nations de football l'Angleterre c'est juste le berceau du football à la base mais ce que je veux dire c'est que voilà clairement c'est pas des nations football historiquement donc moi par exemple qui connais un peu ces pays du Moyen-Orient l'Arabie Saoudite je suis désolé mais les stades sont vides en permanence ils ont un championnat mais personne ne va voir le match personne c'est retransmis mais dans des stades vides c'est dépressif c'est pour vous dire vraiment il n'y a pas de hype il n'y a pas d'intérêt pour ce sport clairement les gens ne vont pas avoir les matchs spécialement les clubs sont en partie sont en partie avec des effectifs de retraités dorés comme on dit comme à l'instar il y a qui il y a par exemple je crois qu'il y a Xabi non pas Xabi si Xabi Alonso non pas Xabi Alonso Xabi Xabi qui est au Qatar je crois je parlais d'un joueur non 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 Xabi Hernandez l'ancien milieu droit du UFC Barcelone donc voilà on a le sélectionnaire de FIFA 18 eh oui GG Portugal salut à toi salut salut GG bah écoute tout d'abord bravo à toi bravo à toi parce que franchement te qualifier avec l'Arabie Saoudite je ne vais pas te mentir je n'y aurais jamais cru moi aussi c'est vraiment l'équipe la plus faible même sur que ce soit dans la Vecoupe du Monde ou sur cette Coupe du Monde FIFA c'est l'équipe la plus faible on le voit bien dans les stats j'ai pas les stats devant les yeux mais je sais que c'est la plus faible honnêtement pour moi tu es la grosse surprise et qui plus est tu finis premier alors c'est pas la plus faible équipe de la Coupe du Monde ah il y a encore plus faible en stats il y a le Panama il y a l'Islande qui sont plus faibles que l'Arabie Saoudite ouais mais quand tu vois les matchs du Panama et de l'Islande honnêtement ouais mais tu as parlé statistiquement donc moi je les connais les stats donc moi je te parle du niveau stats c'est Panama c'est t'as Panama t'as l'Islande t'as l'Iran t'as l'Arabie Saoudite ouais mais je pense que normalement s'il y a les mises à jour automatiques je pense que les stats de l'Arabie Saoudite vont beaucoup baisser parce que par exemple l'Islande pour le coup qui a réussi à faire match-nue contre l'Argentine vont peut-être monter un peu oui c'est pas excessif en fait c'est comme l'Allemagne l'Allemagne a perdu je crois qu'elle a perdu deux points deux points en attaque exactement de tout donc deux points et un point donc c'est pas ouf non plus c'est pas ouf c'est pas ouf la France aussi a perdu des points en attaque c'est pas excessif ils vont pas c'est pas parce que tu vas prendre du coup de zéro que sur un match qu'ils vont te faire baisser sur Tifer de moins 5-6 points en fait d'augmenter de 1 ou 2 points ou de baisser de 1 ou 2 points c'est pas en tout cas en tout cas c'est quand même l'une des plus faibles équipes et dans cette coupe du monde c'est celle qui s'est pris le plus de but ça on peut pas on peut pas le nier contre la Russie il perd 5-0 la Russie saoudite c'est l'une des plus faibles équipes elle fait partie des plus faibles avec l'Iran le Panama le Japon le Japon qui réussit à gagner contre la Colombie d'ailleurs par miracle oui mais là tu parles vraiment de la vraie coupe du monde il faut que tu dissocies un petit peu parce que tu parles oui on comprend pas trop tu parles un peu n'importe où tu parles un peu non on parle de FIFA 18 dans FIFA 18 au niveau des stats c'est pas pareil que sur la vraie coupe du monde la vraie coupe du monde t'as Trinita de Tobago elle va se retrouver en coupe du monde c'est comme ça c'est voilà l'Islande elle va pouvoir faire des trucs sur FIFA ça reste très statistique sur FIFA sur FIFA t'as un fait de jeu t'as un fait de match donc c'est comme ça que ça se passe donc c'est sûr que c'est pour ça que moi personnellement quand on est dit oui entre Portugal et l'Egypte on sait pas trop qui va gagner moi je pense que c'est Portugal 1000 fois parce qu'ils ont un joueur qui est à Cristiano Ronaldo tu mets une frappe à Cristiano Ronaldo tu mets un but quasiment il suffit que l'Egypte sur FIFA 18 et je rappelle FIFA 18 parce que tu t'égare beaucoup de la chose même si il laisse Cristiano Ronaldo déborder frapper c'est fini c'est un but même si il rate et mais il rate ça va pas plus de 30 c'est comme tout à l'heure avec ce fleur quand je disais qu'avec l'Angleterre il n'est pas assez agressif pas assez face au jeu parce qu'il a du Henri Kane qui frappe et qui marque quand t'as Kane tu frappes tu marques c'est parfait donc c'est des joueurs pas hésiter à frapper pas hésiter à frapper parce que tu sais qu'on te manne frappe c'est pareil pour Cristiano Ronaldo donc c'est pour ça que Portugal on a reçu tout le temps c'était une des favoris pour cette coupe du monde de la FIFA enfin FIFA 18 bah d'ailleurs Max Neymar si tu nous écoutes c'est toi le sélectionneur de cette équipe du Portugal j'aimerais bien savoir si tu as beaucoup marqué avec Cristiano Ronaldo si ça a été vraiment le buteur le plus que tu as le plus utilisé parce que j'ai pas eu tous les buteurs de vos matchs mais c'est vraiment une question intéressante si tu nous écoutes enfin si t'es sur le chat avec nous ce serait bien on dirait on dirait on dirait il parle à un esprit bah oui bah bon s'il nous écoute il est pas là on aparte la prochaine fois mais mais voilà quand t'as des joueurs comme ça tu sais que tu veux tenter c'est quand même pour l'équipe de France t'as Pogba tu sais que tu veux planter on t'entend mal midi ça bug un peu ah bah ça bug on va y a faire pour alors alors GG Portugal donc bah justement je voulais te penser je voulais commencer par cette question est-ce que tu pensais vraiment pouvoir te qualifier avec l'une des équipes les plus faibles de cette coupe du monde et qui plus est finir premier de ce groupe alors franchement je réponds clairement franchement je pensais pas finir premier de mon groupe et me qualifier pour les huitièmes de finale mon premier match que j'ai fait j'ai perdu 4-2 parce que je connaissais pas les joueurs je connaissais rien du tout et Maxime enfin Max Neymar m'a dit de me concentrer de développer mon jeu comme je sais le faire de faire que ce que je pouvais et d'essayer de me qualifier donc du coup on s'est entraîné on a fait des matchs j'ai choisi quelques joueurs que je pouvais un peu bien placer j'ai essayé plusieurs compos et que dès que j'ai trouvé ma compo après les matchs se sont faits tout seul et puis j'ai développé mon jeu comme je savais le faire et j'ai joué comme je pouvais le faire donc en fait tu t'es pas mal entraîné justement je voulais te poser cette question aussi tu as répondu en même temps donc en fait tu t'es pas mal entraîné avec cette équipe avant de pouvoir enchaîner deux autres matchs effectivement je me suis beaucoup entraîné avec Max Neymar donc on a fait Arabie Saoudite Portugal parce que je sais que le Portugal Arabel est le sélectionneur du Portugal l'Arabie Saoudite est beaucoup moins forte que le Portugal donc du coup ça m'a mis une pression en plus du coup je me suis deux fois plus impliqué dans les passes que ce soit au niveau des transversales que ce soit aux sorties pour les gardiens sur les corners sur les frappes je me suis deux fois plus concentré sur les matchs et après ça c'est fait au fur et à mesure toi habituellement tu joues quelle équipe quand tu joues à FIFA si tu prends une équipe nationale Portugal oui Portugal en même temps GG Portugal c'est pas vraiment une surprise mais d'accord mais c'est vrai que honnêtement dans ce groupe t'es arrivé un peu en plus à la fin parce que les groupes étaient déjà constitués c'était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui ne donnait aucune nouvelle je tiens à le préciser donc pas de nouvelles il a oublié de prendre l'avion pour aller en Russie rejoindre son équipe donc c'est Max Neymar qui m'avait contacté qui m'a dit qu'il y aurait un joueur qui voudrait participer et ça tombait bien justement il y avait cette équipe d'Arabie Saoudite qui était un peu seul et j'ai dit pourquoi pas pourquoi pas essayer avec lui si il est chaud on va tenter et c'est vraiment une belle surprise parce que t'as récupéré une équipe en cours de tournoi mais qui n'avait pas encore joué ses matchs par contre ils n'avaient joué aucun match avant que tu arrives et c'est vraiment incroyable donc après ta défaite contre la Russie t'as quand même enchaîné une belle victoire 5-2 contre l'Egypte et 3-0 contre l'Uruguay si je ne me trompe pas c'est ça ? C'est ça D'accord et quand t'as gagné ces matchs franchement est-ce que tu t'es dit c'est incroyable ? Est-ce que t'as sauté dans ton salon t'as enlevé ton maillot t'as enlevé ton maillot Franchement contre l'Uruguay pour moi le mec il n'était pas très très fort donc j'ai j'ai pas joué à fond mais au bout d'un moment à la deuxième période je me suis dit il y avait 0-0 donc je me suis dit vas-y c'est bon là il faut que je le casse il faut que je mette il faut que je mette des buts pour me qualifier j'ai mis 3 buts et après contre l'Egypte au début je n'y ai pas cru parce qu'on m'a dit qu'il jouait beaucoup sur la défensive et qu'il avait qu'il développait beaucoup sur les côtés avec Salah du coup je me suis un peu plus occupé sur les côtés que dans l'axe et à la fin du match il a commencé à craquer et puis dès que je commençais à enchaîner les buts franchement j'ai crié j'étais trop content je sautais dans ma chambre je dansais et tout comment tu vas amorcer comment tu vas amorcer ton match contre le Maroc ? sachant que j'ai déjà fait un match contre lui j'ai fait une victoire on s'est on s'est fait un petit match comme ça Arabie Saoudite Maroc j'ai gagné j'ai gagné 6 6-2 ou 6-3 je crois je ne sais plus les scores donc je connais à peu près ses techniques je connais ses points ses points faibles et ses points forts donc du coup je saurais comment le contrer au match donc tu pars assez confiant dans ce match contre le Maroc je ne peux pas dire totalement confiant mais je crois en moi tu crois en tes capacités voilà et tu penses pouvoir aller loin dans cette coupe du monde ? déjà passer la 8e de finale pour moi c'est déjà bien après si je peux aller plus loin j'irai plus loin mais avec l'Arabie Saoudite enfin c'est d'autres équipes comme l'Argentine le Brésil ou l'Allemagne la France tu as envie d'apprendre à qui en finale ? j'aimerais bien un peu de suspense rencontrer mon pote Max Neymar que Midi pense parmi les finalistes Midi pense que le Portugal arrivera peut-être sans doute en finale donc moi je pense effectivement je connais totalement son jeu je sais comment il joue je le connais par coeur donc du coup pour moi il a ses chances larges d'aller en finale s'il se concentre bien et qu'il est sérieux sur ses matchs il est sérieux il peut passer en fait il n'a pas en fait le seul gros match qu'il aura à faire c'est contre l'Allemagne ou le Brésil en demi-finale mais il peut faire l'affaire je pense c'est une équipe qui joue souvent le Portugal toi qui le connais bien ou c'est pas son équipe de base ? non c'est pas du tout son équipe de base je pense que Max Neymar c'est plutôt le Brésil logiquement en vue oui ou la France ou la France d'accord c'est vrai que c'est une équipe assez assez nouvelle pour lui et si on est plutôt bien sorti avec un triple avec un triplé 3 victoires 9 points il a l'air de s'être bien adapté en tout cas on te souhaite en tout cas moi je te souhaite personnellement d'aller le plus loin possible parce que j'aime bien voir la surprise c'est une grosse surprise d'avoir l'Arabi Saoudi c'est la plus grosse surprise première du groupe et je te souhaite d'aller très très loin je te souhaite de jouer contre la France le quart du final et de gagner contre la France et je l'espère pour toi de rencontrer de rencontrer Max Neymar en finale je le souhaite aussi je le souhaite aussi ce serait une très belle surprise si tu arrives en finale avec l'Arabi Saoudi honnêtement moi je vais pas je vais pas te mentir je vais être franc je ne sais pas si tu pourrais honnêtement je le pense pas parce que t'as quand même des grosses équipes en face t'as la France et l'Argentine ou l'Argentine c'est pas des petites nations que tu vas rencontrer en quart de finale si tu te passes les huitièmes mais honnêtement honnêtement ce serait juste une magnifique surprise ce serait incroyable je crois que de tous les tournois que j'ai vu sur Facebook j'ai jamais vu l'Arabi Saoudi en finale donc tu ferais vraiment pour le coup honneur au prince d'Egypte le prince Salman d'Arabi Saoudi je pense qu'il t'enverra un chèque et s'il apprend ça il dirait oulala il faut que j'envoie un petit chèque moi je pense que tu vas aller loin moi je pense qu'il va aller loin moi c'est mon ressenti j'ai pas vu de match je peux pas dire plus que ça c'est juste un instant moi non plus j'ai pas vu de match ça a pas été la première personne à en parler donc voilà moi je pense que ça va aller loin moi statistiquement je pense pas qu'il est en finale mais honnêtement je lui souhaite parce que c'est juste ce serait une magnifique aventure ce serait une magnifique aventure de voir l'Arabie Saoudite l'une des plus petites équipes finir face à une grosse nation en finale peut-être au Portugal avec Max Neymar donc voilà ce serait juste incroyable incroyable moi en tout cas moi en tout cas je lui souhaite bien sûr et comme je le souhaite à tout le monde mais je te le souhaite vraiment de réussir et puis montre-nous du beau jeu avec l'Arabie Saoudite montre-nous qu'avec une petite équipe tu es capable de construire quelque chose et pas seulement jouer en contre parce qu'apparemment tu joues pas mal sur les ailes d'après ce que j'ai compris donc tu essaies de construire un peu de jeu tu te bases pas seulement sur un jeu hyper défensif donc franchement j'ai hâte de voir tout ça j'ai hâte de voir tout ça j'ai hâte de voir une Arabie Saoudite offensive qui est capable de marquer des buts franchement moi j'en ai hâte d'ailleurs le match est à 23h vendredi normalement tu pourrais le streamer en plus je crois on avait regardé ça ensemble si je dis pas de bêtises oui oui je peux donc ce sera super donc on va pouvoir le suivre tous ensemble en direct à 23h vendredi donc Arabie Saoudite Maroc le choc le choc le choc tant attendu le choc des nations arabes entre le Moyen-Orient et le Maghreb parce que là ça peut être un ça peut être un beau match franchement parce que Yaya franchement il se débrouille bien il y a moyen de faire il y a moyen de faire un beau match franchement bah Yaya j'ai vu son match contre le Maroc oui c'est un très bon joueur donc en effet ça peut être intéressant après j'ai pas vu beaucoup de matchs de sa part je crois que c'est le seul match que j'ai vu mais oui oui clairement clairement l'affiche comme ça si elle avait vraiment existé en coupe du monde je peux te dire qu'elle aurait ça aurait ça aurait fait ça aurait fait la première page de pas mal de journal puis comme ça fait une espèce de ouais de combat des nations arabes entre le Moyen-Orient et le Maghreb donc ça peut être assez intéressant bah en tout cas je te souhaite bonne chance je te retiens pas plus longtemps est-ce que est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à lui poser bon Mehdi je pense que j'ai posé des questions mais par exemple Lucky est-ce que tu voulais peut-être lui dire quelque chose non ? rien de particulier Lucky tu es là ? ah oui j'étais mute non c'est bon j'ai pas de questions ok pas de soucis bon bah écoute bah en tout cas GG merci d'être venu pour répondre à ces quelques questions je te souhaite bon courage bonne chance et puis bah à vendredi pour ton match ça marche bah je vous remercie puis à vendredi pour le match tout coup à vendredi allez à bientôt bonne chance ciao salut merci alors de notre côté je pense qu'on va s'arrêter là de minuit 11 ça fait deux heures que l'émission tourne franchement c'était en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir d'animer cette émission avec vous même si j'étais pas très en forme aujourd'hui j'ai fait pas mal de j'ai dit pas mal de conneries je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui mais c'était pas mon jour alors aujourd'hui ça va ça va écoute il y a des soirs avec et des soirs sans mais là c'était pas mon soir apparemment j'étais j'étais à côté de la plaque mais non mais non à peine non c'est normal on a bien vu non bah oui non mais dis tu es là ou pas il a disparu bon on pleure alors je sais pas est-ce que c'est parce qu'il est-ce que c'est parce qu'il est-ce qu'il bug ou ou est-ce qu'il ou est-ce qu'il est parti en AFK quelques minutes bon c'est pas très grave alors je rappelle les matchs avant d'arrêter cette émission donc petit rappel le Portugal-Egypte vendredi à 19h30 pareil le vendredi à 23h ce sera Arabie Saoudite Maroc le samedi on aura à 19h la France contre l'Argentine à 19h30 ce sera la Croatie contre le Danemark et enfin le rush des matchs de dimanche donc d'abord à 16h la Suisse contre le Mexique enchaînement ensuite du choc Allemagne-Brésil à 16h30 l'Angleterre contre le Sénégal à 19h et enfin à 19h30 la Pologne contre la Tunisie donc je pense que tout le monde tout le monde a bien vu petit rappel toutes les affiches sont postées sur notre page Facebook et Twitter donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook et Twitter l'émission sera replaudée sur YouTube donc n'hésitez vraiment pas à aller sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas pu voir le match ou les matchs l'émission vraiment ce soir ça ne va pas du tout pour ceux qui n'auraient pas pu voir l'émission donc n'hésitez pas à aller le retrouver sur YouTube tous les matchs qui seront d'ailleurs retransmis enfin Twitcher en direct seront aussi ré-uploadés sur YouTube donc pour ceux qui voulaient voir les matchs et qui n'auraient pas pu le voir le soir même ils pourront le retrouver sur YouTube aussi pareil donc notre page GWF et grâce à Cédric exactement tu tiens à le dire c'est lui le 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 écoutez bonne soirée à tous bonne soirée bon match entraînement entraînez-vous bien très très bientôt n'oubliez pas d'envoyer vos matchs et jouez bien et les gars prenez du plaisir c'est surtout ça l'important et belle coupe du monde qu'il y a soit sur FIFA 18 à la télé sur FIFA voilà bisous tout le monde et à bientôt allez bonne coupe du monde à tous et on vous retrouve vendredi pour le match à 19h30 petit rappel des sponsors donc eSports Square My Gaming Event et bien sûr le CFMT eSports et métiers de tertiaire à Rouen 3 de Lyon n'hésitez pas à aller voir sur nos Facebook nos Twitter et n'hésitez pas à taper sur Internet ou sur Facebook ou Twitter et vous renseigner un petit peu sur toutes ces modalités toutes ces modalités comme je l'ai dit même si tu n'as rien à dire donc voilà la fin il est pour l'œil qui tombe voilà allez bonne soirée à tous et on vous dit à vendredi bonne soirée à tous